Bon ben alors on prend tout. Le temps du pain sec, du pain noir, du pain blanc et de la brioche avec, chance mesdemoiselles, mesdames, Claude François, toute une semaine, 5 jours, 5 jours pendant une quinzaine de minutes, on a rendez-vous avec Claude François. Claude on est chez lui, tranquille, dans son bureau, beau bureau, mais on va d'abord revenir loin en arrière. Où es-tu né Claude ? Je suis né en Egypte où mon père était employé des compagnies du canal de Suez. Il y est né lui-même d'ailleurs et les origines qui sont un peu plus françaises puisque mon nom n'est pas un nom d'emprunt mais mon vrai nom, enfin c'est celui de mon père, remonte à celui de mon grand-père qui avait quitté Lyon en tant qu'ingénieur et qui était venu travailler sur le canal de Suez qui était à l'époque, quand je dis français c'est un grand mot, je crois qu'il était à moitié français et à moitié anglais. Bref, il est venu donc s'installer là-bas, il a eu 3 enfants, 3 frères dont mon père et puis moi je suis né à mon tour là-bas. Et t'es le plus petit alors, le plus jeune, le dernier ? Moi je suis le plus petit de la famille et mon père était le plus jeune aussi. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus tes frères ? Moi j'ai pas eu de frères, c'est les frères de mon père. Ah bon d'accord ! Alors les frères de mon père, il y en a un qui vit à Toulouse et l'autre qui est décédé il y a quelques années. Et la famille François était une famille comme souvent c'est le cas chez les Lyonnais. Et ça les gens ne savent pas tellement en général, je m'arrive pas de dire que je suis Lyonnais de sang ou d'origine. Mais en tout cas j'ai eu une éducation de Lyonnais, c'est une éducation dure, très sévère, très bourgeoise. Elle est je crois encore plus dure quand on est en colonie, ce qui était le cas. C'était pas une colonie exactement mais presque, en tout cas le canal de Suez. Et les Lyonnais ont des espèces de manies, des espèces de respect de tradition. Et tous les François avaient un prénom qui commençait par A. Alors mon père s'appelait Aimé, l'oncle qui vit en ce moment à Toulouse s'appelle Armand. Et l'autre s'appelait André, celui qui est décédé, qui était le plus âgé. J'ai une cousine qui s'appelle Arlette qui a épousé un militaire pendant l'occupation du canal de Suez par l'amie britannique qui a terminé général. Alors une réussite fantastique, elle vit pas loin de Londres. Elle a vécu à Chypre très longtemps, elle s'appelait Arlette. Et puis j'ai un autre cousin qui vit à Aix-en-Provence qui s'appelle Adolphe. Et moi j'aurais dû m'appeler Antoine, et ainsi de suite. Alors ma mère s'est battue, parce que ma mère, alors ça c'est le côté italien de mon sang. Ma mère est calabresse pure, et elle voulait absolument m'appeler Claudio, Claude. Alors elle m'a appelé Claude, et mon père a crié, et puis alors ils se sont partagés, ils m'ont appelé Claude Antoine. Puis comme c'était loin, en l'école on m'a appelé Claude, puis Claude est resté. En fait sur le passeport il y a écrit Claude Antoine et Marie. Marie, parce qu'on m'a habillé en bleu ciel pour la Vierge Marie pendant un an. Et alors j'ai eu le troisième prénom de Marie. J'ai donné tous mes secrets, je crois que j'ai jamais dit ça. Ah merci. Alors des fois qu'on me sorte un nouveau surnom, ses autres noms, prénoms du moins. Alors tout jeune, qu'est-ce que tu faisais, comment ça se passait ? Oh là-bas c'était les... alors on était envahis de bonnes sœurs, de curés, de frères. Alors moi j'ai été élevé chez les frères de Pleuermel, et j'étais insupportable, je le suis toujours. Mais là-bas je l'étais encore plus que jamais. Et mes parents devenaient fous, ils ne pouvaient pas me garder la maison. Et ils m'ont mis pensionnaire chez les frères de Pleuermel pendant 8 ans. Et bien en dépit de ce qu'on peut imaginer, c'était très très dur, mais je me suis régalé. C'est peut-être les meilleurs souvenirs de ma vie. On vivait sainement, on faisait du sport en permanence, je me souviens, j'adorais ça. C'était levé à 5h, à 6h la mèche, j'étais enfant de cœur, je me mettais à gauche pour pouvoir mettre la soucoupe sous les manteaux. À droite on faisait tout le travail, mais à gauche on suivait le prêtre avec les hosties. Et puis après on retournait à 7h, on faisait du sport jusqu'à à peu près 8h45. Ensuite on déjeunait à 8h45 jusqu'à 8h15, à 8h30 on rentrait. On était en récréation jusqu'à 8h30 avec ceux qui arrivaient, les externes. Et puis après à 8h30 on était en cours, et puis après à 10h du sport, et puis le jeudi de la journée du sport. Le samedi et le dimanche du sport, des frères bretons avec des balèzes, des types super sains. Puis on avait un qui était magnifique en plus, il s'appelait Frère Marcel, je peux le dire. Je crois bien qu'il vit d'ailleurs quelque part en Bretagne. Il était vraiment une merveille, il aurait enregistré un disque, il aurait fait un tube à tous les coups, il était beau comme tout. Je me souviens que quand on est là à la messe, toutes les filles, on était uniquement des garçons chez les frères bien sûr, mais il y avait les soeurs de Saint-Vincent de Paul, il y avait ma soeur qui était là-bas, c'est comme ça que je le savais. Mais toutes les filles étaient folles du frère Marcel, je me souviens, un grand blond aux yeux bleus. Mais il était, alors j'oublie les termes techniques qu'on emploie quand un prêtre ordonnait, l'ordination, ça doit être ça. Alors le jour, parce qu'il était là, il apprenait à être frère, je ne sais pas quels sont les termes, donc je dis, mais enfin je sais qu'il n'était pas ordonné. Puis un jour il s'est fait ordonner, alors ce jour-là c'était le désespoir à l'école. Il y avait toujours un espoir au cœur des jeunes filles qui étaient à l'école de Saint-Vincent de Paul. Elles ont essayé, mais ça n'a pas marché. Et qu'est-ce que vous chantiez ? Alors tu devais chanter déjà cet été premier. Ah j'étais le dimanche, parce qu'on ne chantait pas dans la semaine, j'étais le dimanche dans les chœurs, aux enterrements et aux confirmations, aux communions, enfin toute manifestation, il y avait des chants à l'église, j'étais. Alors on me prenait, on m'avait d'abord pris au départ parce que j'ai étudié du violon classique pendant, je crois à l'âge de 3 ans et demi, on m'a collé un violon classique, un quart on appelle ça. Ensuite il y a des demi, ensuite des trois quarts, ensuite des violons normaux. On m'a collé un petit violon qui est un quart de violon, enfin c'est un violon entier mais c'est le quart du volume. Contre un petit chien noir frisé, j'ai toujours entendu les animaux, ça t'est la monnaie d'échange. On m'a collé le violon et on m'a dit, ah si tu veux le petit chien noir, tu apprends un jeu de violon. Alors moi, bien voulu apprendre un jeu de violon, je trouve que c'est l'instrument le plus ingrat et le plus, le plus ingrat, je crois que c'est le mot qui lui va le mieux. Puis il n'est pas très agréable à écouter, j'allais dire le plus désagréable à écouter mais en quatuor à corde c'est superbe. Mais quand il y a un violon tout seul, c'est en général irritant. Pourtant j'en ai pratiqué pendant, je passais ma deuxième partie, j'avais encore le violon. Alors ça a été la grande phrase avec mon père, ça a été, tu décides où c'est Fiorillo et Créotzer ou c'est la deuxième partie, j'y arriverai pas. Il m'a dit donc, oublions Fiorillo pendant quelques temps, c'était mes études, c'est des études super difficiles. Ceux qui apprennent à jouer du violon, ils savent ce que c'est. Et j'ai échoué à la deuxième partie en même temps, alors il était foudrage parce qu'il avait tout perdu en une seule et même fois. Donc pendant dix ans et demi, onze ans à peu près, j'ai appris en clé de sol uniquement du violon, parallèlement à mes études bien sûr. Les curés, comme vous voyez, j'étudiais le violon que je savais donc déchiffrer à vue. Ils me donnaient moins une partition en disant lui au moins il déchiffrera vite tous les chants. Puis en plus ils se sont aperçus que je chantais juste. Et les violonistes en général chantent juste, entendent juste. Car le principe d'un violon c'est donc, si on met le doigt là où il faut, il faut l'entendre, on ne contrôle pas au toucher, on contrôle à l'oreille. Les violonistes en général de l'oreille. Et leur défaut c'est qu'ils entendent bas, donc ils jouent un peu plus haut. Hier soir je chantais, pour moi c'était juste, et mon directeur artistique et lui et pianiste, il disait non, tu chantes un peu haut. C'est toujours, mais un poil à rien, il faut vraiment avoir une oreille très attentionnée. Et donc j'ai fait cela pendant, du sport, le catéchisme le matin, les cours modernes, j'ai jamais fait de classique. Et du violon, puis tout cela jusqu'à l'âge de 14 ans à peu près. 14 ans j'ai été donc passer mes bacs au Caire, car les études s'arrêtaient en classe de seconde, sur le Bernal de Suez. Et là j'étais externe, alors là c'était la belle vie. Mais tu préparais quoi à cette époque ? Oh je passais mes bacs, bacs modernes, j'ai fait philo moderne, et puis j'ai fait une première partie de bâcho moderne. Et tu as fait de la musique comme amateur, dans un groupe tout de suite ? Ah non, 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 j'étais que le violon classique, j'allais au conservatoire local, là-bas qui est un conservatoire laïque, où tout le monde pouvait aller. J'avais un professeur de violon, c'est drôle d'ailleurs parce qu'il jouait dans l'orchestre de Bob Azam, là-bas, au haut de l'hôtel Semiramis. S'il y avait un club où il y avait un violoniste, remarquable violoniste classique, mais pour pouvoir boucler ses fins de mois, il était obligé de jouer dans des orchestres modernes et de jouer admirablement du violon et de la clarinette. Et ce que j'adorais, moi, c'est le jeudi, le dimanche, quand j'avais mes cours de violon avec ce professeur-là, c'était pour renforcer les cours habituels de tous les jours du conservatoire, où j'allais également. Il ramenait deux copains, lui, un violoniste, un flûtiste, et lui jouait de la clarinette, et moi je me mettais au violon. Alors on prenait des quatures à cordes, à la seule différence qu'en déchiffrant les autres s'adaptaient à chaque partition. Alors c'était le paradis. Après la rigueur des gammes et de tout ce qu'on pouvait étudier, des horribles sept positions de violon qu'il y a, c'est ça qui est dramatique dans un violon, il y a sept positions, c'est mathématique. Première position, comme n'importe quel instrument, il y a une position pour l'instrument. Quand on connaît l'instrument, on connaît l'instrument. Nous, on nous apprend pendant 3-4 ans une position, puis on dit bon, on va passer à cette seconde position. Alors le fa, qui est premier doigt sur le mi, devient troisième doigt sur le la, et toutes les notes sont décalées d'une position. Puis quand on a bien mis la seconde en tête, il faut revenir à la première parce qu'on a oublié. Puis quand on finit par bien savoir l'une et l'autre, il y a une troisième qui arrive et ainsi de suite. Je veux dire, c'est un travail de fou. Le bague, quoi. J'admire les violonistes, je veux dire, c'est l'instrument le plus ingrat. Mais tu n'as pas de violoniste, à part lorsque tu es en grand orchestre, mais tu n'as pas de violoniste. Dans mon orchestre, on ne l'entendrait pas. C'est une vengeance. Oui, c'est une vengeance. Bon, tu avais quel âge au moment où ça s'est terminé ? 56, je suis né en 39, j'avais 16h30 en plein été, c'était au mois de juillet, août 56. C'est l'époque du premier amour, déjà, ou avant c'était... J'ai commencé tôt, c'était là, le premier amour. Mais amour platonique, bien sûr, c'était, je devais avoir 9-10 ans. C'est une vie qui est célèbre, non pas du tout. Moi, je me suis, ma cousine, comme tout le monde. Non, c'était une fille qui s'appelait Benjamin Bégoin, dont je suis toujours amoureux, d'ailleurs. Je veux dire, toutes les filles que je connais maintenant, à travers elle. On peut prendre un de mes amours dans ma vie, qui a été important, qui est la mère de mes enfants, c'est Isabelle. Quand je regarde Isabelle, je me dis, mince, c'est fou, elle ressemble à Benjamin. Et quand je regarde la tendre amie que j'ai en ce moment, qui est américaine, elle a les mêmes yeux, les mêmes lèvres. Je veux dire, je crois que c'est un petit peu le vrai pour tout le monde. Sans se rendre compte, le premier amour qui subjuge, qui traumatise, on le poursuit sans s'en rendre compte toute sa vie, finalement. On le recherche toujours un peu. Alors, 16 ans, qu'est-ce que tu fais ? T'as déjà envie de faire ce métier, non ? Oui, j'adore ça, déjà. Je dois dire que je suis vraiment d'une famille de musiciens. Il faut comprendre pourquoi. Ma mère joue du piano. Elle a toujours honte de l'enjeu, mais quand je la lâche sur un piano, elle joue admirablement. Elle peint. Ça, c'est le côté italien. Mon père écrivait des poèmes, il les cachait, on ne les a jamais lus. Mais les deux frères de ma mère, il est décédé maintenant, il y a 2-3 ans, il était encore musicien. Les deux frères de ma mère, il y en a un autre qui vit à Venise, qui est donc musicien aussi, ont vécu toute leur vie, celui qui est décédé joue du piano, celui qui vit toujours joue du violon. Tous les deux ont vécu pendant de longues années de musique classique, à l'Opéra du Chœur, dans les orchestres symphoniques locaux, etc. Ils jouaient pour les 5 o'clock tea de l'armée britannique, à 5 heures, on allait jouer un petit peu de musique classique pendant que les Anglais buvaient leur thé. Et les deux, pour arrondir leur fin de mois également, travaillaient dans les cinémas, muets. Donc accompagnaient toutes les scènes au pif. Ah oui, c'est quelque chose de remarquable. Je veux dire, il faut avoir une technique musicale extraordinaire, parce que d'abord, ils sont deux. Regardez, j'étais subjugué. A l'époque, c'était tous les Glenn Miller et autres qui jouaient le soir pour faire danser les gens. Alors, mon rêve, je disais sans arrêt à la maison, je serais musicien. Moi, je voulais être batteur. Je suis devenu batteur d'ailleurs, par la suite. Je n'avais jamais pensé être chanteur, c'était batteur. Et de ta jeunesse, Claude François, de ta jeunesse, quelle est la situation dont tu te souviens le plus ? Enfin, la plus mauvaise ou la meilleure situation ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise ou quelque chose qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là, dont tu te souviens, qui marque une fessée de grand-père ou, je ne sais pas, une blague faite qui n'a pas à férir toute la famille ? Non, la chose qui m'a vraiment traumatisé, c'est le départ sans bagage. C'est passer par les douanes en se faisant déshabiller par un rame, en se faisant mettre les doigts où on pense pour voir s'il n'y a rien de caché. En se faisant traiter de tous les noms, cracher la figure, jeter les affaires devant, être obligé de s'habiller tout nu devant les gens, embarquer dans des navires, des pétroliers comme des bestiaux, mal de mer pendant 14 jours, arriver au Havre, qu'on n'avait jamais vu de notre vie, et avoir ce contraste de... il faisait très mauvais. Je ne dis pas qu'il fasse mauvais en général au Havre, mais je veux dire, ce jour-là, il faisait mauvais. Et puis, arriver à Paris, se faire insulter parce qu'on traversait, on regardait les feux ou tout, c'est parce qu'on n'avait pas l'habitude. Et puis avoir froid, puis rien à voir sur son dos, aller au 1 rue d'Astorgue, je la connais, ce 1 rue d'Astorgue, où il y avait le canal de Suez à l'époque, les compagnies, se faire dire, vous êtes à la lettre F, et nous en sommes à peine à la lettre B, il faudra attendre. Nous sommes en a faim, alors il a fallu attendre 2-3 jours devant la porte, jusqu'à ce qu'on avait bien donné un peu d'argent pour les manger. Ce traumatisme m'a atteint une fois pour toutes. Ma réussite, si réussite il y a, je trouve que ce n'est pas une réussite ma vie. Ma vie aurait été une réussite, je l'avais poursuivie là-bas où j'étais né, mais cette forme de réussite sociale n'est que la leçon que j'ai reçue une fois pour toutes ce jour-là, quand j'ai quitté l'Égypte, quand j'ai quitté un équilibre, quand j'ai pris conscience qu'on pouvait du jour au lendemain tout remettre en question. Alors qu'on m'avait appris à l'école pendant des années qu'il y avait une société, qu'il y avait des droits, qu'il y avait des rigueurs, qu'il y avait une justice, qu'il y avait tout ça. Puis d'un coup, on me contredit tout ça sans me donner d'explications. Et mon père en premier, il était bien capable, à un moment donné, il ne comprenait pas lui-même. Alors ça, c'est la chose qui m'a galbé ma vie dorénavant. Je m'attends au pire tout le temps, c'est peut-être ça qui fait ma force. Je m'attends au pire, je sais que tout va être de pire en pire, et comme ça ne va pas vraiment aussi mal que je l'imagine, j'ai l'impression d'être heureux. Demain, le pain noir de Claude François. Merci Claude. Deuxième jour. On en a cinq à passer ensemble. Attention, tu m'as dit que tu allais parler vite parce que tu es arrivé en retard. Est-ce que tu es toujours en retard ? Toujours en retard. Toujours en retard. En retard à la messe, en retard à l'orchestre, en retard partout. C'est une maladie. Mais je veux dire, par contre, la qualité de ce retard, c'est qu'on peut me faire attendre tant qu'on veut, ça m'est égal. J'étais à l'émission de Carpentier l'autre jour, je suis arrivé à l'heure, c'est un miracle. J'avais l'impression d'être à l'avant, j'étais tout juste à l'heure. Et on m'a dit, ah ben, on vous avait dit à l'heure, mais parce qu'on vous connaît, mais finalement ça n'est que dans une heure. Je dis, ah ben tant mieux, je suis fou de joie. Alors on m'a fait attendre une heure, puis au bout d'une heure on revient, on me dit, ah vous n'avez pas de chance, ils font une grève sauvage, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ah je lui dis, c'est pas grave. J'ai dit, mais dis-donc, il a une bonne humeur. J'ai dit, oh ben, vous ne m'avez jamais fait attendre, vous n'avez jamais su, faites-moi attendre tant que vous voulez, ça m'est égal. Et j'ai attendu, je crois, la grève sauvage a duré trois heures. Au lieu de passer à une heure et demie, on est passé à six heures à peu près. Donc je veux dire, c'est l'unique mon côté. Vous avez ma bénédiction. Bon, alors Claude, Claude arrivait à Paris. Hier, on s'est quitté là, c'était l'arrivée à Paris, vraiment marqué. C'est normal dans cette situation, dans ces conditions. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Alors après, ben on était, je disais qu'on était devant la porte de la rue d'Astor, qu'on avait eu un petit peu d'argent, enfin, mon père. On a eu le mauvais réflexe, et j'ai commencé à avoir les bons mois par la suite, parce que j'ai eu deux périodes de vaches enragées pendant six, sept ans. Alors, on est allé au restaurant, il aurait fallu le réflexe d'aller dans une petite chambre d'hôtel, pas chère, alors que l'étalien c'est une chambre d'hôtel assez chère, je m'en souviens, l'hôtel roncerait. Ça m'aura frappé toute ma vie, c'est fou, je n'ai plus jamais revu de ma vie, ça remonte à 56, à 20 ans. L'hôtel roncerait, je m'en souviens, qui était un hôtel bien, et par la suite, on en avait parlé, et mon père disait, on a fait cette bêtise, on n'aurait pas dû faire ça, etc. Et on était allé dans un restaurant, alors qu'il aurait fallu aller dans un petit hôtel, et acheter un morceau de pain et du fromage, on aurait tenu plus longtemps. Et donc, quelques jours après, on avait faim de nouveau, on est retourné à la rue d'Astor. Et puis toute la famille, comme des, je veux dire, comme des mendiants, comme des bohémiens, s'est mis devant, puis tout le monde attendait devant, puis mon père rentrait, puis il revenait désespéré, puis mon père n'a jamais été un type. C'est pour ça que j'ai pris la revanche, je suis le contraire de mon père. Mon père était un type timide, était un type incroyant, il était gaulliste, il était... Enfin, je veux dire, c'est un type très carré, très, très, très français, très... La France, c'est quelque chose de... Alors, il retournait, et ma mère, elle est italienne, elle disait, ben, je crois qu'ils n'ont pas d'argent, donc il faudra... Ils leur donnaient le... Ils ont raison de ne pas me donner de l'argent, c'est quand même une compagnie française, c'est sérieux, etc. Ma mère, moi, je ne vais pas savoir français, j'avais l'argent. Elle rentrait, elle leur amenait de l'argent, parce qu'elle criait, elle en dit, elle donnait de l'argent, parce qu'il fallait qu'on s'en sorte. Et elle a insisté, c'est elle qui prenait le manche par le bambou, elle a insisté, elle a dit, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. Il dit, écoutez, on vous donne de l'argent, en attendant la lettre F, la fameuse, je vous souviens tout de suite qu'on a attendu 4 ans. Il faut que vous fassiez quelque chose, alors on vous donne un peu d'argent, mais on vous conseille, vivez comme si vous en aviez pour quelques années avec ce même argent. Alors, on a commencé à paniquer, on a rentré dans la chambre d'hôtel, on a commencé à réfléchir, ma soeur n'était pas là, ma soeur venait de se marier l'été qui précédait. Et elle était partie vivre à Monte-Carlo, chez Onassis, parce que son mari, qui était français, était officier, mais travaillait dans les bureaux, donc là, à cette époque, dans les bureaux d'Onassis à Monte-Carlo. Alors, on nous a dit, il faut aller là-bas, parce qu'au moins, sur l'appartement, vous vivrez déjà sans payer d'hôtel, etc. Une espèce de réflexe élémentaire et un peu primaire, il faut dire. Alors, on s'embarque en 3ème classe, dans un train, les uns sur les autres, et on arrive à Monte-Carlo. Mais déjà, un pateur de Lyon, on a commencé à avoir des rayons de soleil, et je veux dire, on était des espèces d'animaux apprivoisés aux chaleurs habituelles égyptiennes. Et alors, tout souriait quand même beaucoup plus. On était déjà prudents, on avait un bon réflexe de ne pas dépenser à gauche, à droite. On arrive sur la côte, et on va voir le beau-frère, qui nous dit, ça c'est très joli, mais d'abord des appartements à Monte-Carlo, ça coûte une fortune, il faut aller à Nice. Alors, on est allé à Nice, on a trouvé un... Je suis passé devant il n'y a pas longtemps, je suis à Nice cet été, je suis passé devant avec la voiture, et je suis dit, regardez les mecs, c'est là que j'ai vécu pendant quelques mois. Et c'est là que j'ai appris à dormir par terre, car on est en train d'un appartement qui n'était pas cher, parce qu'il n'y avait rien. Alors, il a fallu apprendre à dormir par terre, sur ses affaires, sans les froisser. Alors ça, c'est une technique de ma mère fantastique. On dormait, la chaleur de notre corps repassait nos vêtements. On dormait avec un pantalon plié, et une veste pliée, et la chemise pliée d'une telle façon qu'il ne fallait d'abord pas bouger. Et quand on devait se retourner, il fallait se lever, tourner autour et se remettre dessus sans donc déranger. Je me suis habitué, donc on me réveillait souvent dans la nuit pour... On avait le réflexe en dormant. Tout le monde disait, mais en dormant, on n'aura pas ce réflexe. Faux, on a tous strictement le même réflexe. Et le lendemain, on se réveillait, tout était pas impeccablement, mais assez bien repassé. On se remettait le tout sur le dos. Il y avait la lessive tous les jours, mais on repassait comme ça. Il n'y avait pas de fer à repasser. Il y avait rien, c'est un appartement vide. Et pendant des années, ça a été comme ça. Enfin, pendant quelques mois là, et pendant quelques mois plus tard, la compagnie, à force de les pourchasser, ils se sont retrouvés à Nice entre collègues. Il a retrouvé d'abord son frère, André, qui était l'aîné, qui lui gueulait. Lui, c'était le plus jeune, mon père. Il était un peu mou, il était dans son coin, il n'osait pas. Il clénait, il disait, on va passer à ses fers, il faut gueuler. Ils ont gueulé. Et ils ont obtenu un appartement. Alors, ça a été un contraste horrible. Comme mon père était très important à la compagnie du Canal de Suez, il était chef des bureaux de Portueufique à l'entrée, juste avant Suez, à l'entrée du Canal de Suez. Pour son rang, on lui donnait un appartement somptueux. Et même, encore maintenant, l'immeuble existe toujours à Montecarne, qui s'appelait le... Mon sang. Place des Moulins. Moi, j'ai oublié. Enfin, un immeuble somptueux. Et le chef de l'équipe de football, actuellement Hidalgo, habitait deux étages en dessous. Je le connais, on a passé des années ensemble. Très bien connu son ex-femme, à l'époque, qui était ravissante, qui était blonde, aux yeux bleus. Et lui, il habitait en bas, mais il avait des meubles, il avait tout ça. Il n'a jamais su qu'on n'avait rien en haut. Nous, on habitait juste au-dessus, mais c'était le même coup qu'Anis. L'appartement était vide. Alors, on avait un appartement somptueux, sans pouvoir dormir, sans pouvoir s'asseoir, et sans pouvoir manger, parce qu'on n'avait rien alors. Vraiment rien. Et alors, dès qu'on ouvrait les petites fenêtres de la cuisine, qui étaient vides, il y avait des odeurs somptueuses parce qu'à côté, il n'y avait que des milliardaires qui habitaient, enfin, des gens très aisés. Et on a vraiment souffert, là, encore peut-être plus qu'Anis, où c'est un appartement simple, c'est un appartement somptueux. On croisait des gens dans les escaliers, qui revenaient avec des paquets, avec de la victoire, et ça débordait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre les choses en main. C'est là que j'ai commencé à gueuler, c'est là que j'ai commencé à devenir ce que je suis devenu, peut-être un être instable, mais en tout cas responsable. J'ai commencé à gueuler avec mon père, à dire, je vais travailler. Alors mon père, il avait des espèces de lubies insensées, il disait, mais non, mon fils ne travaillera pas, il poursuivra ses études. Je me rends pas compte, un pas d'argent. Mais la France ne nous laissera pas d'omber, enfin, les grands mots. J'ai dit, écoute, en attendant, on crève la faim, je vais chercher du travail. Mais si tu trouves du travail, je ne te parlerai plus. Enfin, c'est les grandes phrases, sur le palier en plus. Moi, je prenais un cerceur, il était en train toujours de crier. Bon, j'ai cherché du travail, je suis allé chercher partout. Je tombe sur le boulevard des Moulins, en dragant une jeune fille à gauche, une jeune fille à droite. Mon réflexe ne se perdait pas. Je trouvais un copain qui me dit, tiens, c'est drôle, mais on m'a dit que c'était musicien. Je dis, oui, musicien, enfin, je joue du violon. On me dit, ah, violon, c'est pas terrible, mais on cherche un batteur. Alors, on m'a tout de suite dans ma tête, on cherche un batteur où ? On me dit, au club de la radio, de la radio Monte Carlo. Ah, et qu'est-ce qu'il faut faire du jazz ? Alors, jazz, pour moi, je ne sais pas ce que c'était. Je monte, je vois un type qui s'appelle Henri Marchal, je ne sais pas si vous l'avez connu, qui était, à l'époque, un télé Monte Carlo, qui est devenu éditeur par la suite d'ici, qui me dit, vous êtes un batteur, bon, mais mettez-vous là avec les autres. Je me mets parmi tout le monde et je regarde tout le monde et tous les types, qui tu es, d'où tu es, on ne t'a jamais vu, enfin, c'est tous les batteurs de Nice qui essaient d'avoir cette place. Alors, je lui dis, j'arrive d'Egypte, tu es batteur ? Oui, oui, je n'avais jamais touché une batterie de ma vie. J'avais vu toute ma vie, mais je n'avais jamais touché. Et le jazz, je ne savais pas ce que c'était. Tu fais du jazz, tu connais les jazz messengers, tu connais comme un simple... Oui, oui, bien sûr, je ne connaissais rien. Mais j'observe les deux, trois qui passent avant moi et je regarde comment ils jouent. Je vois apparaître des balais que je n'avais jamais vus de ma vie. Vous savez, les balais avec lesquels on joue à la batterie. Et j'observe trois secondes. L'avantage que j'avais sur eux, c'est que j'ai vécu dans un pays noir, un pays qui a toujours été envahi par les Soudanais, qui sont d'authentiques noirs, parce qu'à l'époque de Farouk, c'était le royaume d'Egypte et du Soudan. Le Soudan était égyptien. Donc, c'est toujours envahi de Soudanais. Les Soudanais, c'est les rois du rythme. Les Égyptiens aussi, d'ailleurs, les Arabes. Mais plus encore les Soudanais. Donc, toute ma jeunesse, quand je venais à l'école, j'ai entendu... Je veux dire, vous savez que quand on vous apprend quelque chose, on vous le répète souvent, en force d'entendre des rythmiques différentes, avec les radios qui crachent ça devant les portes en allant à l'école, au lycée, ou chez les curés, ou ailleurs, j'avais ça qui était en tête. Alors, j'ai entendu que... Alors, dans ma tête, j'ai... D'abord, j'ai fait ma petite partition, j'ai fait ma petite portée, j'ai fait, bon, contre-temps accentué, de temps en temps, une syncope après le deuxième temps. J'ai étudié une espèce d'accompagnement quelconque, mais par contre, j'avais un sens de rythme absolu. On passe les envers les autres, puis à mon tour de prendre. Je prends et je joue. C'était Michel Hausser, qui est un professeur maintenant à l'Académie de musique de... Je l'ai vu ces temps-ci dans l'Est, à Strasbourg, qui était à l'époque... Michel Hausser était un remarquable vibraphoniste qui avait joué au chat qui pêche et qui avait eu des disques que j'avais achetés, moi d'ailleurs, à l'époque. C'est une vedette. Puis il me regarde passer, il dit, pas mal, pas mal. Tampo impeccable, alors technique pas terrible. Bon, alors le patron arrive, il dit, combien vous voulez à tout le monde ? Alors un dit 5 sacs, l'autre dit, moi je prendrai 3 sacs, l'autre 2 sacs. Tout le monde se fait renchérisser pendant le moins cher. Il regarde bien tout ça, il dit, 500 francs, qui prend ? Personne répond, je dis moi. Mais vraiment, panique, alors tous les mecs, salaud, tu casses le métier et tout. J'ai pris cette place à 500 francs, parce que je sentais que j'allais d'abord 500 francs. Pour nous, c'était dire à la maison, je ramène 500 francs. A l'époque, c'était une tranche de jambon, c'était un mou de fromage, c'était un mou de pain, alors qu'on essayait d'avoir ça un peu partout. Et puis j'allais apprendre, et puis j'avoue qu'en quelques secondes, j'avais été ébloui par le jazz. J'avais découvert ça. Et j'ai travaillé là-bas pendant 5-6 mois, à 500 francs donc par jour. Puis la saison s'est terminée, et j'ai enchaîné sur l'orchestre de... Enfin j'avais une réputation, on disait le Petit Blanc. On m'a toujours appelé le Petit Blanc. Je ne suis pas très petit, mais enfin on m'appelle pas très grand non plus. On m'a toujours appelé le Petit Blanc. On disait partout, le Petit Blanc qui joue. Au club de la radio, il joue très bien. Mais ça va vite, dans le midi, entre Nice et Monte Carlo. Alors Frosio est venu jeter un coup d'œil, puis il était comme l'autre patron, super radin. Et puis surtout, il avait su que j'acceptais à très bien 500 francs. Pour eux, c'était fantastique, parce que quand un musicien, voilà le principe, il est simple. Quand un musicien rentre dans un orchestre, surtout celui de Frosio, je peux le dire officiellement maintenant, le temps a passé. Frosio à l'époque, en tout cas, demandait 200 francs de maintenant, c'est-à-dire 20 minutes francs anciens, par musicien. Alors moins il en donnait, plus il lui en restait. Au principe, il était simple, il en voulait un. Puis il a bien regardé, il a vu que je ne gagnais pas beaucoup, que je jouais très bien. Il s'est dit, je vais faire fortune avec lui, il m'a engagé. Et j'ai appris mon métier comme ça, en faisant les sacrifices du début. Ça va recommencer en étant mal payé pour gagner des fortunes après. Bon, Claude, alors ça, ça a été, on peut dire, le pain noir, pain sec, pain noir. Enfin, moi j'essaye de le situer par rapport au pain, tu vois. Tu mangeais du pain, tu ne mangeais pas de pain d'ailleurs. Ce n'était même pas du pain à cette époque. Ouf, écoute, j'ai eu une époque que j'ai surnommée moi-même l'époque de la vinaigrette. Parce que dès que j'ai commencé à gagner ces 500 francs par jour, j'ai pris les choses en main. Mon père ne m'a plus parlé. Il y a un truc qui est un énorme drame. J'en parle très vite, et puis je reviens à ma vinaigrette en question. Mon père est mort volontairement. Il a dit j'arrête de vivre, parce que je trouve que c'est inutile de vivre. Je trouve qu'il a réalisé que c'était une injustice. Il a dit dans ces conditions, tout le monde m'amadonne. Mon pays m'amadonne, la société m'amadonne. Alors je me laisse mourir. Il pesait 75-76 kilos, c'est un type très grande taille. Il est mort à 32-33 kilos. Il a arrêté de manger pendant à peu près un an. Puis il a attrapé n'importe quoi à ce stade-là. Mais impossible de le faire manger. C'est un lyonnais, tête dure, devenu tout le monde autour. Et le drame de ma vie, c'est qu'il ne m'a plus jamais adressé la parole. Et qu'il est mort sans m'adresser la parole. Parce que tu allais travailler. Parce que j'étais musicien en plus. D'abord parce qu'il avait des abeilles. Ensuite parce que j'étais devenu musicien. Quand il a su que j'étais musicien, ça a été la honte de sa vie. Alors il a dit alors, j'ai tout échoué. Même ma survie, pour lui, le fils était la survie. Même ma survie me déshonore. Alors c'était... Il n'avait pas voulu évoluer avec les temps et avec les réalités des choses. Je veux dire, je me sens coupable sûrement. J'aurais dû peut-être faire autre chose, parler. J'essayais d'ailleurs. Un lyonnais, il essayait toujours du parler. C'était tourner le dos. Il partait. Il n'écoutait pas. Je reviens à ma vinaigrette. Et j'avais acheté un truc en plexiglas. Je me souviens à l'époque où en verre pas cher. J'avais acheté un grand truc d'huile, un grand truc de vinaigre, du sel et du poivre. Ça c'était des gros frais quand même. Il a fallu... On s'y est pris à deux, trois semaines pour faire ça. Mais au moins, on avait de quoi faire une vinaigrette. On achetait... M'était renseigné quand même. On m'avait dit le pain frais, d'abord il est très cher, donc au-dessus de nos moyens. Puis il fait mal au ventre. C'est une fois le boulanger que m'avait... La petite boulangère, pour être plus précis d'en faire. Ce qui n'était pas belle d'ailleurs, mais qui était gentil comme tout. Elle m'a dit, par contre, le pain de la veille, on le vend aux paysans pour les lapins. Il n'est pas cher, mais si tu manges ce pain, ça ne te fera jamais mal. Alors moi, je suis parti sur cette raison. J'ai dit, alors, moi j'ai du pain de la veille. Combien de la peigne ? J'ai dit, oui. Ben si tu veux. Alors j'ai acheté le pain de la veille qui coûtait le quart du prix. Enfin, à l'époque, c'était... Je n'ai absolument aucun sens des prix d'aujourd'hui. Autrefois, j'ai demandé à une petite secrétaire d'aller me charger des gâteaux. Je lui ai donné mille balles. J'avais mille balles sur mon bureau. Je crois que je les ai toujours parce qu'elle me les a rendus. Et je lui ai dit, tiens, Midoide, va m'acheter une quinzaine de gâteaux pour tout le monde. Alors elle me disait, mais Claude, tu es sûr de ce que tu... Je lui ai dit, mais oui, mais le gâteau, il coûte 3 francs. Là, je me rendais... Pour moi, c'était 30-40 francs le gâteau. Donc à l'époque, le pain coûtait, je crois, 10-15 francs, c'est-à-dire 10-15 centimes le pain. Et le pain de la veille coûtait 5 ou 6 centimes. Je me rendais plein de pièces blanches. J'avais ça garé dans un coin pour organiser mon système. Donc je ramenais un énorme pain. On se faisait sa vinaigrette. On trempait le pain dedans à 5 ou 6 parce que j'avais récupéré un oncle et une tante en plus. Ils erraient dans les rues. Ils tenaient ça récupérer. Et on trempait tout son pain dans la vinaigrette. Mais ça durait... J'avoue qu'on avait pris l'habitude. Ça durait des années. Mon père, ça ne parangeait les choses. D'abord, il refusait de manger même ça. Il ne mangeait rien. Moi, j'ai eu la luce de serre d'estomac. J'étais réformé en 59 à l'époque de l'Algérie. Comme quoi il y a toujours un mal pour un bien. Mon copain qui m'avait trouvé la place de batteur était parti à l'Algérie. Et un mois après, il portait disparu. Alors, on a été traumatisé. J'avais été à beau soleil quand on m'avait demandé en 59. Un conseil de révision. Et je m'étais fait soigner parce que j'étais allé à l'hôpital où on ne payait rien. Et on m'avait dit, vous allez à l'ulcère en bonne île du forme. J'avais ramené ça. Le type a vu, ulcère, trop compliqué pour nous. On n'a pas le temps de s'occuper des ulcères. Réformé et définitif. L'époque, c'était du bol. J'aurais bien aimé faire le service militaire comme j'ai fait. Comme j'étais portionnaire pendant des années. Ce côté-là, l'aventure ne m'aurait plus. Mais le côté, mes copains disparaissent, la guerre, le truc, l'angoisse. Ma mère à la maison. Ah, si on me enlève mon fils, il ne me reste plus personne. Le père était, à l'époque, il n'était pas encore décédé. Il était mort. Un an plus tard, il mourait. Et enfin, il y avait un drame quand même qui nous avait bien servi cette fois-là. Donc, la vinaigrette pendant un siècle. Alors, le faste, c'était les pommes de terre. Un pomme de terre, il fallait les cuire. Ça, le drame. Alors, il fallait aller chez les voisins et inventer de l'histoire insensible pour se les cuire chez les voisins. Ma mère était divide pour ça. Les gaz, la panne, les trucs, les trucs, les plus... Mais je vous en prie, madame, faites donc. Hop, elle faisait ses pommes de terre à côté. On mangeait des pommes de terre, la vinaigrette. Et puis, alors, ça a été un truc que je n'avoue pas souvent, mais je peux l'avouer maintenant. Les vols. J'ai volé dans les marchés de Beau Soleil comme rarement quelqu'un pourra voler. Je vais vous donner ma technique. D'abord, j'estimais que par principe, le fait qu'on me laisse à l'abandon, c'est que toute ma famille, alors qu'on n'avait rien fait et qu'on aurait dû nous prendre en charge, d'abord parce que mon père avait été retenu de force par des flics qui étaient des agents de police égyptiens qui étaient devant la porte en tant que directeur important. Il avait eu une commission par un non officiel, bien sûr, par un type qui a dit au nom de la France, vous ne devez pas aider un pays ennemi, etc. Alors au nom de la France, mon père avait tout quitté. Il était donc arrivé, il s'était présenté d'ailleurs ici à Paris pour voir dans quelle mesure on pouvait l'aider. Tout le monde l'avait abandonné. Dans ma petite tête, je m'étais dit, c'est pas possible, tout le monde nous abandonne. Donc si la société nous abandonne, je ne lui dois plus rien. En tout cas, je n'ai pas respecté ces lois. Alors j'allais dans les marchés de bas soleil et j'arrivais, je regardais droit dans les yeux. S'il me regardait le marchand, s'il ne me regardait pas, je me servais. J'avais acheté une espèce de filet à provision qui n'est pas cher du tout et je me servais dans ce filet à provision. Et s'il ne me regardait pas, je m'en allais et je m'arrêtais chez le suivant. Et je refaisais la même chose dans le mouvement. Et à ce moment-là, je regardais de nouveau, s'il ne m'avait toujours pas vu, je remettais. Alors que s'il avait gueulé, j'aurais dit, mais jamais c'est arrivé, c'est quelque chose de miraculeux. J'aurais dit, mais attendez, j'en prends d'abord ici, puis je reviens chez vous. Et j'avais de toute façon de l'argent prêt de côté pour payer, pour prouver ma bonne foi à le cas échec. Mais je voulais, enfin, je veux dire, toujours pour la vinaigrette. Une laitue à gauche, un concombre à droite, n'importe quoi. Pardonnez. Pardonnez. À demain. Oui. Troisième jour. Oh là là, qu'est-ce qu'il parle ? Mais alors, il n'y a rien à faire avec Claude François. Il n'y a qu'à écouter, d'ailleurs, je suis là pour ça. Et vous aussi. Alors, ne vous plaignez pas, on ne va pas récapituler. On est depuis le début de la semaine avec Claude François. Chez Claude François, il est comme chez vous. C'est-à-dire que vous fermez les yeux, vous arrêtez toute activité pendant les 10, 12 minutes, 15 minutes qui vont suivre. Et vous écoutez attentivement, car c'est plus qu'intéressant. Bonjour, Claude. Bonjour. On ne sait plus où on en est resté. Mais enfin, tu n'aurais pas encore commencé le métier. J'en étais à mes marchés de beau soleil que je dévalisais. Ah oui. Légèrement. Le voleur de bicyclette. Ah mais c'était... Quand je ramenais la manne à l'appartement, j'avoue qu'il y a le côté éducation orientale qui remonnait le dessus. J'avais plus de plaisir à voir tout le monde se régaler à manger un morceau de légumes ou quelconque ou n'importe quoi. Tout ce que je pouvais trouver. Il n'y avait que de légumes, d'ailleurs. Je n'osais pas quand même rentrer chez l'épicier et ramasser du jambon. Par contre, je m'étais débrouillé autrement. À l'orchestre où j'étais descendu avec Frosio, à la société des mains de mer où j'étais musicien, il nous servait des sandwichs. On commençait donc, je ne dis pas de bêtises, à 9h. À 11h, 2h plus tard, il y avait un type qui faisait des sandwichs en bas. Et les sandwichs arrivaient, les types avaient mangé normalement. Donc, en général, ils ne mangeaient jamais ces sandwichs. Donc, je n'avais plus qu'à les récupérer. Mais le bassiste, lui, que j'ai revu, je lui ai raconté cette histoire. J'ai fait une télévision à Monte-Carlo pour la deuxième chaîne, je crois. C'était pour Guilux. C'est une émission qu'on avait faite à Monte-Carlo il y a un an. Et j'ai revu ce bassiste qui, entre autres, est devenu un tromboniste. Et donc, ce bassiste, à l'époque, avait des lapins. Alors, toujours pareil, pour les lapins, il y avait le pain. Il récupérait tout ça pour ses lapins. Et je l'entendais crier parce que je volais tout ça le plus vite possible. Je l'entendais je tousse parce que je chante la nuit. J'explique ça parce que les gens ne savent pas. Mais souvent, c'est le cas des chanteurs. Quand on chante, on chante avec... Quand la voix est placée, ce qui est mon cas, on chante avec le masque. Et donc, dès qu'on parle, on parle gutturalement avec la gorge. Et c'est très difficile pour les cordes vocales qui sont plutôt habitués à chanter qu'à parler. Enfin, je continue. Mon bassiste en question, criait dans le patois niçois de son coin. Criait, pétanas, c'est où sont mes sandwichs ? Je ne les trouve plus que mes lapins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils cherchaient partout. J'étais vachement ennuyé. Et j'avais récupéré ces sandwiches avec ou du saucisson ou du jambon. Pour chez nous, c'était le festin. J'étais fou de joie. Je ne savais même pas si c'était bien d'être dans cet orchestre. Mais le fait de ramener des sandwiches avec du saucisson sec, c'était idéal. Alors, j'ai commencé à devenir copain avec un chef qui maintenant est chef aux 4 saisons à New York. C'est fou qu'on retrouve tout le monde partout. Et il était gentil comme tout. C'est un breton. Pour ça, on était enfourgnés dans son coin. Il disait bonjour à personne. Il attendait quand il passe les commandes parce qu'il s'emmerdait dans les cuisines. On attendait les joueurs. On jouait pour les joueurs. Alors, les joueurs jouent. Ils ne savent pas quand ils ont faim. Et ils étaient tous en haut en train de jouer. Vraiment des milliards. Parce qu'ils perdaient des fortunes. Et de temps en temps, ils redescendaient. Et à ce moment-là, ils disaient tiens, je voudrais bien quelque chose. À ce moment-là, on courait dans les coulisses. Juste derrière l'orchestre. Il y avait le chef qui était là. Moi aussi, j'étais dans les coulisses parce que j'étais... Je commençais à être chanteur chez Friseau. C'est ça le cas. Alors, on était ensemble, on discutait. Et quand je lui ai dit que j'avais été élevé par les frères de Pleuramel, alors j'étais devenu son copain. Alors, je lui demandais comme ça, machinalement, les steaks, quand il en reste à moitié, qu'est-ce que ça devient tout ça ? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse mon petit, je le balance ? Je dis, écoute, j'ai un chien. Je ne peux pas récupérer de ça. Oh, si tu veux, je te fais un paquet tous les soirs. Alors, ça a été incroyable, tous les steaks qui restaient. Je surveillais certains steaks. Je vais avouer que Mme Saint-Ger, des magies d'un coup dans Saint-Ger, ça, j'avoue, quand elle laissait son steak, je ne le voulais pas. Je le repérais pour lui dire, pas celui-là. Alors, comment lui expliquer que je ne voulais pas celui-là pour mon chien ? Alors que c'était pour moi, il ne le savait pas. C'est un drame. Ou alors, je lui disais, tiens, mets-le-moi à part celui-là. Dis-donc, tu as des drôles d'idées, toi. Et à chaque fois, il me faisait un partage comme ça. Alors, j'ai récupéré des tas de restes et on mangeait ses restes. C'était bien appétissant. Pourquoi tu ne voulais pas du steak ? Parce que Mme Saint-Ger, je dois vous dire qu'elle avait du 75-80 ans bien sonné. Et elle avait une petite maladie. Elle trembait, elle bavait assez facilement. Il y avait un côté assez repousant, pour donner les précisions. Tandis que les autres, onassistes qui venaient manger la calasse, tout ça, tous ses restes, ça, je les récupère avec plaisir. La calasse, c'était appétissante déjà à l'époque. Le prince et la princesse venaient souvent aussi. Et tout ça, c'était pour cloc-clos. J'en mets le tout à la maison, il était fou de joie. Le chef, il était content. Alors, ton chien, il se porte bien. Il faudrait que tu me le montres un jour. Il n'y avait pas de chien. Bien embêté pour le lui montrer. Mais quels étaient tes chanteurs préférés à ce moment-là ? Alors, au tout début, moi, j'étais très, très jazz. Alors, il y a des chanteurs absolument inconnus, dont un qui s'appelle Mel Tormé, T-O-R-M-E, accent aigu, qui était un ancien batteur, qui était devenu chanteur. Je l'aimais sans savoir qu'il était batteur. Je l'ai su par la suite. Parce qu'il chantait comme un batteur peut chanter, très rythmiquement. Il y avait Sinatra, qui était la perfection dans le genre aussi, puisqu'il chantait beaucoup de thèmes de jazz. Donc, on se rapprochait de lui très facilement. Il y avait Joe Williams, qui était le fameux chanteur qui avait, pendant une longue époque, chanté avec Cairn Bézy. Il y avait tous les groupes. J'adorais les groupes. Les Four Freshmen, les Four Seasons, etc. Enfin, tous les groupes vocaux, qui étaient très agréables. Et puis, Nat King Cole, qui était mon dieu absolu. Pour moi, c'était la perfection. C'était tout ce que j'aimais. D'abord, je l'avais suivi pendant dix ans, quand j'étais avec son trio, à travers tous les disques. Depuis l'Égypte, j'adorais tout ce qu'il faisait. Et puis, il y a eu les débuts d'un inconnu à l'époque, qui ne faisait qu'imiter Nat King Cole Trio pendant des années. Ça, les gens ne le savent pas souvent. Mais imiter complètement ces Yves Lecoq chantant avec mon timbre. Je veux dire, c'était Nat King Cole. C'était, comment il s'appelle, mon sang ? Ray Charles, qui pendant dix ans a chanté exactement comme le King Cole Trio. C'est quelque chose d'impressionnant. On ne voit aucune différence. Qui c'est ? Moi-même qui adore King Cole, je ne faisais pas de différence. C'était Ray Charles. Alors, il m'intéressait parce qu'il l'imitait déjà dans mon fanatisme. Je suivais donc Ray Charles. Et en même temps, j'ai vu l'évolution. Et un jour, j'ai entendu... Et j'ai découvert le binaire. En musique, le binaire, c'est tout ce qui se fait actuellement. Alors qu'avant, à l'époque, tout était éternaire. Même les... J'ai oublié parce que je n'aimais pas beaucoup ça à l'époque. J'étais assez difficile. Les bons sens. Le plus grand groupe noir qui a été les plus connus en musique de variété. Les plateurs, voilà. Les plateurs, c'était le groupe noir type. Eux, c'était ternaire aussi. C'était... C'était... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà. On sent trois ternaires, mouvement ternaire. Et le mouvement binaire, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Alors, comme il y en a un de moins, ça pousse plus et ça excite plus. C'est plus jeune, disons. Alors, tout de suite, j'ai dit... Oh, ce mec, c'est... Et ça, c'était le début de ma reconversion. C'était le début de mon détachement du ternaire. Non pas définitif. J'adore le ternaire. Mais j'ai découvert le binaire. Et il a été l'origine du binaire aux Etats-Unis aussi. Tout le monde l'a suivi. Et je veux dire, d'une façon beaucoup plus simpliste, bien sûr. Tout autour. Mais c'était l'origine. Je n'étais pas le premier. Mais il y en a eu d'autres. Mais ça a été vraiment l'origine de qualité, en tout cas. Et j'ai découvert ça. Et j'ai commencé à chanter ces trucs-là à l'orchestre. Évidemment, le chef d'orchestre hurlait. Barely, avec qui j'étais aussi de temps en temps. Je faisais des remplacements. Hurlait quand je chantais ces trucs-là. Qu'est-ce que c'est cette musique de sauvage ? Je ne veux pas de ça chez moi. On reste ternaire. Pas de binaire chez nous. Et les rares fois où j'arrivais à la glisser, quand ils étaient... Heureusement, ça arrivait souvent au bar. Parce que les chefs d'orchestre, en général, ils n'en faisaient pas un grand. Ils étaient plutôt à traîner. Barely, lui, il faisait la cour à gauche, à droite. Et Frosio aussi. Et puis, ils discutaient de table en table. Ils faisaient un peu leur travail. Cela dit, un chef d'orchestre, il est là pour flatter les clients autour. Alors, je glissais un binaire. Et dès que je chantais un truc binaire, le public marchait. Comme quoi, l'instinct est absolu. Il n'y avait pas annoncé ce que ça pouvait être. Alors, entendant ça, Frosio, qui est malin, disait, c'est bien, petit. Il me chantera ce genre de musique. C'est même pas ce que c'était. C'était Red Charles, le début de Red Charles. À la même époque, pour le situer en France, j'avais chanté un truc de Colette de Réal. J'ai un triomphe tous les soirs. Surtout, ne joue pas avec mon cœur. Et puis, il y a eu, alors là, j'ai fait un triomphe. C'était, comme je chantais en arabe, j'étais bien le seul à pouvoir le faire. C'était la chanson de Bob Azam. Moustapha. Je chantais Moustapha, mais 30 fois par soir. C'était super parce que les milliardaires, j'ai amusé. Il y a Moustapha, il y a Moustapha. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Je chantais ça tous les soirs. Et le public était fou de jouer. Il donnait des pourboires, mais vraiment, royaume. Évidemment, il fallait toujours qu'on me redemande. Demandez aux petits de chanter la chanson en arabe. Alors, je rechantais la chanson en arabe tous les soirs. C'était des pourboires insensés. Les pourboires, là-bas, c'était en plaques. Ils nous donnaient des plaques de 200 000 francs, de 500 000 francs, d'un million. Il n'y en a pas plus qu'un million. On a eu souvent un million. On a eu des soirées absolument insensées. Je devais écrire un livre sur ces années passées, dans ces coulisses des milliardaires. C'est quelque chose d'insensé. Quand j'ai commencé à Paris, je racontais ça hier. C'était drôle parce qu'on parlait d'Anacis en voyant la photo de Nierkos dans un quotidien. Je parlais d'Anacis et on me disait, tu as connu Anacis ? Je lui dis, oui, je l'ai vu tous les soirs. On me demandait, tu crois qu'il t'a vu, toi ? Je lui dis, avec ses petites lunettes noires, il voyait tout. Jamais il ne nous a adressé la parole. Il nous a dit merci de loin en faisant un truc. Il appelait le garçon, il nous donnait une plaque ou deux. J'ai joué ici à Paris avec Olivier Despaques quand je suis arrivé à Paris. On y arrivera plus tard, je suppose, en 61. J'étais dans un club qui s'appelait le Caramel Club à côté de l'Étoile. C'est le club à la mode. C'est là que j'ai été un peu connu parce que j'apprenais à danser à tout le monde. Brigitte Bardot, c'était mon plus beau fleuron de l'époque. Parmi les clients célèbres, il y avait Anacis qui est venu un soir avec la calasse. Il arrive, il s'assied, on est en train de chanter. Je chantais, je dansais, je faisais tout. Ménage, des droits d'auteur. Et après la série d'une demi-heure, on arrête et on met les disques. Et nous, on montait, parce qu'il n'y a pas de sortie dans ce club, pour sortir, laisser une demi-heure la place à la disquaire qui était derrière, et puis aux gens qui dansent. Il m'arrête au passage. Il me dit, c'est toi les petits blancs des Frosio ? Je dis, oui monsieur. C'est bien, bravo, bravo. Donc il m'avait reconnu, c'était fou quand même. Je veux dire, alors que... Il n'est jamais venu, ou rarement seul. Quand il venait, c'était avec le prince en général. Il était toujours à coquiner avec le prince. Ou alors avec des copains grecs. Il buvait, il cassait les verres, enfin tout le fameux cinéma qu'on peut imaginer chez cette catégorie. Et jamais, à aucun moment, il ne regardait l'orchestre, sauf quand ça lui plaisait. D'ailleurs, on avait un autre truc, quand il rentrait, on devait jouer à un... Qu'il y ait Frosio ou pas. Frosio faisait des signes désespérés du fond de la salle, si jamais on ne l'avait pas vu. Dès qu'il arrivait, il fallait lui jouer... Quoi qu'on joue. C'était un slow, une vince, n'importe quoi. Il adorait ça. Il rentrait même exprès. D'après ce qu'on a cru que savoir, le chauffeur descendait. Et il attendait une série lente. Et quand il rentrait, il voulait bien faire remarquer qu'il était chez lui. Il était propriétaire de tout, cela dit au passage. Alors il cassait une série où il y avait tous les autres milliardaires qui dansaient. Série de lente, pour lui. Alors tout le monde, dès qu'on entendait ça, on était en train de chanter... Alors tout le monde s'arrêtait de danser, ils se retournaient, qu'est-ce qu'il y a encore ? Et on voyait, on assiste, il était content. Alors là, la plaque arrivait aussitôt, 200 000 francs de pourboire. Je vous souviens tout de suite que, comme j'étais le petit de l'orchestre, on me disait, t'es trop jeune pour avoir droit pour boire. C'est moi qui touchais les pourboires, c'est toujours aux petits qu'on appelait pour donner les pourboires. Parce que je me déplaçais facilement, je chantais, j'allais avec le micro près des tables, je dansais, je montrais les pas de danse. Et alors on me remettait les plaques, j'allais les changer en haut, je montais, je descendais. Et au passage, je prenais un bonbon, parce qu'il y avait à l'entrée, j'adorais ça, à l'entrée des clubs privés, il y avait des trucs en argent massif avec des bonbons dedans. Quand je passais, je prenais des bonbons à chaque fois. Eh pas tu arrêtes ! Ça fait chier, il est toujours en train de prendre des bonbons. Je prenais une poignée pour tout le monde en bas, et je changeais mes plaques, je faisais les comptes en bas, je donnais de l'argent à tout le monde. Et j'avoue que là, par contre, je trouvais qu'il était insensé que je puisse voler le moindre centime. On m'avait dit que ce n'était pas pour moi, et je n'en ai jamais pris un centime. Alors qu'en réfléchissant bien, c'est moi qui provoquais le pourboire, parce que je chantais dans n'importe quelle langue. Mais non, dans ma tête, c'était ça, je n'avais pas le droit. Ça, je n'ai jamais pris un centime de cet argent-là. Alors que le marché, c'était la société. Pour moi, il fallait que j'aille puiser dans le marché, il fallait que j'aille prendre une salade, c'était ma revanche un peu sur l'injustice. Puis quand ça s'est équilibré, je ne l'ai plus fait. Et la première rencontre pour le métier, Enfin, pour le métier, je parle pour ce que tu es devenu après. Comment ça s'est passé pour le premier disque ? Est-ce que tu as eu le premier disque tout de suite ? Il est apparu quelqu'un ou est-ce que tu as été le chercher ? Moi, j'ai été très très longtemps dans les coulisses. Ça a été capital pour moi. J'ai observé tous les autres chanteurs. J'ai vu Not King Cole, la joie de ma vie. Enfin, un type dont j'ai rêvé toute ma vie, arrivé soudain, répété pendant une semaine pour passer pour le Galat de la Croix-Rouge, je crois, la première fois. Il est passé deux, trois semaines de suite. Deux, trois fois de suite, pardon. Et je l'ai vu à chaque fois. Et à chaque fois, il était méticuleux, précis et somptueux sur scène. Sur scène, il faisait un triomphe absolu. Il répétait avec les... Il avait un caractère de chien dans les coulisses. Je le signale au passage. Quand, une fois, il y a eu une scène absolument épouvantable où les violonistes ne jouaient pas très bien. Et chaque fois qu'il y avait un arrêt pour un problème quelconque dans l'orchestre, ils parlaient entre eux. Moi, j'étais à côté, je m'en souviens, il n'y avait personne dans la salle. J'ai toujours remarqué que les... C'est ce que j'ai imposé dans mon système. On ne m'a jamais compris en France. On m'en a voulu. Enfin, quand je dis en France, dans les théâtres, je ne veux jamais personne dans les salles. Personne pour regarder une répétition parce que c'est du travail. C'est notre linge sale, on le lave en famille, puis ça ne regarde personne. Mais je n'ai vu que ça pendant des années, à travers tous les artistes qui ne se connaissaient pas en trop nécessairement. Tous les grands artistes, aussi bien Sinatra que King Cole, tous les artistes qu'on puisse imaginer. À Montical, il y avait cet avantage. Ils avaient les moyens, grâce au jeu, de payer ces artistes-là. À chaque fois, une répétition était sans personne, sauf moi, parce que j'annonçais la chance que j'avais. J'annonçais le spectacle. Alors, j'attendais pendant des heures qu'ils veuillent bien me dire « Vous direz ça, et puis vous direz ça, vous n'oublierez pas ça. » Alors, j'écrivais un petit mot, je me mettais devant le micro, je lui faisais une annonce, il disait « Oui, c'est pas mal, mais il faut pousser ce mot-là plus fort. » Je refaisais l'annonce, très bien. Je faisais mon petit plan, puis j'étais prêt. Puis il me disait « Merci, je devais partir. » Alors là, j'osais à chaque fois demander « Je suis là depuis trois heures, ça ne vous dérange pas si je reste une heure d'autre, il faut vous regarder. » Alors là, ils étaient contents, ils étaient flattés. « Ah, ça vous plaît ? » « Oui, bien sûr, restez là. » Alors là, je restais et j'observais ce monde qui est magnifique, qui était, à mon humble avis, pratiquement plus intéressant que le tour de champ après, pour un technicien, pour un professionnel que j'étais. Et j'ai vu la mise en place, une fois, il y a eu une scène absolument implémentable de la part d'un homme affable et courtois comme King Cole en toutes circonstances. Ils venaient les parler entre eux, j'étais donc à côté, de, je ne sais pas, une question d'argent, ils n'étaient pas assez payés, ils voulaient retourner, parce qu'ils venaient de l'Opéra de Monte-Carlo, donc. Et ils parlaient entre eux, et quand ils jouaient, ils jouaient sans cœur. Et il a piqué une crise, il a donné un coup de main, dans tous les pupitres qu'on veut, dans tous les sens, et ça m'avait fait de la peine, parce que l'Olonis était des vieux pépés de 70, 72 ans, je veux dire, ils étaient restés, ils étaient nus blancs, ils ne bougeaient plus, ils avaient un petit problème à eux qui était certainement louable. Ah, il les a traités de tous les noms, il a dit « la musique doit passer devant tout, vous êtes en train de chuchoter, je ne sais pas ce que vous dites, parce que je ne comprends pas votre langue, et en même temps qu'ils crient en anglais, personne ne comprenait, bien sûr. Et après, il s'est énervé, il est parti, et puis quand il y a répété son, on a ramassé les pupitres, on a remis les feuilles, ils ont rejoué, puis cette fois-ci bien, etc. Puis au bout de 20 minutes, il a fait venir du champagne, puis il a dit « I'm sorry, I'm sorry ». Puis il ne savait pas que le côté, je voudrais vous dire des tas de choses, mais je ne sais pas comment vous le dire, puis, tiens, pas de problème, ils ont tous eu bien un petit coup après. Mais il était dans les répétitions, tous les jours, il y avait des crises insensées. Et il avait, il était, mais en âge d'angoisse, avant Jacques Tournachan, un type qui a fait ça toute sa vie, qui faisait ça depuis 30 ans, c'était avant de passer sur scène, c'est quelque chose d'épouvantable. Quand il est en haut, les gorilles barraient le passage, parce qu'ils faisaient des allers-retours avant d'arriver sur scène. Des allers-retours comme quelqu'un qui se concentre sur des milliers de détails. Et les gorilles étaient mes copains, et j'ai réussi, à l'époque où j'étais marié, à ramener ma femme à côté de lui, et à prendre une photo des deux. Alors, dès qu'il a vu quelqu'un passer, il a hurlé, puis quand il a vu que c'était moi, il m'avait reconnu de la répétition, il disait « Oh, l'éloigne ! » Ok. Le petit, encore une fois. Le petit est arrivé, j'ai pris une photo, ça a été là. Le rêve de ma vie, je lui ai fait signer tous mes disques. Et j'ai observé tous ces chanteurs-là, j'ai observé tous les arrangeurs. Je suis tombé sur un arrangeur qui s'appelait Jérémy Androyen, qui m'a écouté chanter le soir, et qui m'a dit « Vraiment, tu chantes bien, il faut que je fasse quelque chose pour toi, ça m'amuserait de faire quelque chose pour toi, ça m'énerve de devoir traîner ici. Alors, il faut que je te vois tous les jours. » Puis il m'a rencontré tous les jours, en me rencontrant tous les jours, il a rencontré ma sœur, il est en même heureux de ma sœur, et alors il a pris ma carrière, Romain, il m'a appris à chanter, il m'a appris à poser la voix, il m'a appris à rythmer. Je chante toujours de la même façon. Vous remarquerez si je devais définir techniquement ma façon de chanter. Il y a toujours trois périodes dans n'importe quoi, dans la vie en général, et surtout dans la musique. Première période, si on est doué, on chante très bien, parfaitement bien, car il n'y a que l'instinct. La deuxième, c'est la plus horrible, on contrôle. En général, on n'est pas assez intelligent pour avoir autant de qualité que le talent instinctif qu'on peut avoir. Et la troisième période est celle où, selon qu'on soit plus ou moins en forme, on contrôle juste assez l'instinct et juste assez la technique pour être maître de ses moyens. Alors le trac, c'est la gamberge, et le reste qui n'est pas le trac, c'est l'instinct, c'est le talent, c'est tout ce qu'on veut. Et lui m'a appris à chanter. Il m'a dit « Tu vois, quand tu as chanté, tu as chanté simplement les premiers temps, j'en suis sûr, mais même pas connu au début. » Et là, tu décales trop, tu essaies de prouver je ne sais quoi à je ne sais qui. Personne ne t'écoute. Il faut chanter sur le temps. Et rarement une syncope, rarement un rebondissement. Alors qu'à l'époque, je chantais, je prends un truc classique par exemple. « Well, all right, okay, you win, I'm in love with you. » C'était un blues type de, comment il s'appelle, le Cain de Bésic, tout le monde connaît. Moi, je chantais « Un, deux, trois, well, all right, tempo. » « Okay, you win, I'm in love with you, well, all right. » Je partais dans tous les sens pour dire « Vous avez vu, les mecs, je suis à l'aise, etc. » C'était la deuxième période. Il m'a dit « Tous les vrais chanteurs de blues, écoutes-les bien. » Il m'a passé des disques. « Écoutes-les tous et demain, tu me diras ce que tu as entendu. » J'ai écouté toute la nuit le chanteur. Le lendemain, j'ai dit « Ils chantent tous sur le temps. » Ils chantaient « Well, all right, I'm okay, you win, I'm in love with you. » Tous sur le temps, 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 temps ou croche, croche, noir, syncope, rarement. Et c'est ça qui fait rebondir. Et j'ai toujours chanté depuis, simplement, d'une façon carrée et de temps en temps, je rebondis. Et quand quelquefois et souvent une chanson ne marche pas, je l'ai, ce qu'on appelle dans notre jargon, chargé. Et c'est un peu le cas. Je ne dis pas que je dissèque la façon d'avoir un succès. Je dis que je dissèque le côté élémentaire d'un chanteur. On doit chanter, d'après son instinct, bien sûr, simplement, dans le sens de la rythmique, ou même quand il n'y a pas de rythmique, quand c'est une chanson lente, simplement sur les temps. On n'a pas le droit de charger. Je veux dire, on peut avoir le talent le plus extraordinaire du monde. Quoi qu'on fasse, ça sera désagréable. On chargera trop. Je trouve que la fille de Nat King Cole a fait un disque qui a été exemplaire, mais c'est étonnant parce que Nat King Cole était le chanteur type qui chantait simplement, et pourtant un pianiste et un compositeur et un arrangeur et un musicien extraordinaire et un chanteur extraordinaire. Il a toujours chanté simplement, alors que sa fille charge, elle vient de sortir un deuxième disque qui déborde. Il y a le côté, vous savez pas ce que vous allez voir, je suis doué. Bon, bravo, tu es doué, mais nous, si on achète un disque, on ne veut pas entendre que tu es doué, on veut que ce soit agréable pour nous. Ce n'est pas une exhibition. Eh oui, exactement. Alors le premier disque. Alors je suis venu avec cet arrangeur ici, il était l'arrangeur du premier disque de Nicole Croisier. Il m'a fait rentrer ici, puis ça a été ma deuxième période de vache arrangée parce que je m'étais relativement organisé à Montecarles. On avait trouvé une place à gauche, une place à droite, tout le monde s'était casé. Chacun ramenait ses quelques 40 000 balles à la maison. Ça faisait qu'on pouvait manger normalement. Et en 60, on avait acheté des matelas, on dormait sur des matelas. Déjà, on a dormi quand même de longues années par terre. Et arriver à Paris, c'était la même chose. Je me suis retrouvé dans un appartement revide, mais là, j'avais l'habitude. Je me suis tout de suite organisé. C'était à Pigalle. Au-dessus de Pigalle, une petite rue. J'ai eu une angoisse de monter là. Il y avait les marins, je m'en souviens, qui se battaient avec les arabes. Coup de couteau, toujours dans la petite rue qui remontait. Il y avait les demoiselles, les petites vertus, qui me couraient derrière. Quand je remontais la rue, c'était vraiment un passage d'angoisse. Et on a vécu là-bas pendant un an. Il n'y avait pas de toilette. Et quand on avait un besoin de tout ce qu'il y a de plus normal, on était obligé de descendre. Et quand on descendait, il y avait des rats énormes. Enfin, je veux dire, ça a été de nouveau l'angoisse. Je me suis dit, je vais passer ma vie dans des problèmes comme ça. Mais il fallait que j'aie le courage de venir à Paris de nouveau. Et pendant la même période, pour pouvoir survivre, j'ai joué dans des orchestres. Alors, je peux vous donner des petits trucs que je n'ai jamais dit. Je peux vous dire que si vous vous souvenez de disques, je vais en prendre des célèbres, des Machu Campos. C'est moi qui joue de la tumba et des timbales et de la cloche dans... Non, monsieur, pas le tataritin, tigirigiré. C'est moi qui fais la séance. C'est moi qui jouais dans ça. Dans Pepito, mes coraçons, pépipi. Ce qui était très bien avec eux, comme ils n'existent plus tellement francs, je peux le dire, c'est qu'ils chantaient tellement mal qu'une séance partait de 6-7 heures. Enfin, j'entends techniquement, ils chantaient bien à l'arrivée. C'est le principal d'ailleurs Mais au départ à 6h la séance commençait Jusqu'à 5-6h le lendemain matin Alors je me faisais des séances à l'époque C'était je crois 27-28 000 francs Ancien mais pour l'époque c'était la fortune Une séance de Machu Gambo j'en avais pour un mois A m'en sortir tranquillement, plus de problème après Et j'ai fait des tas d'autres séances J'avais un avantage sur les cubains C'est que je jouais des tumbas Et c'est difficile de jouer des tumbas J'ai appris cette technique très très longtemps Avec un cubain qui est dans mon orchestre maintenant depuis le début Je le connais depuis 20 ans Il est avec moi depuis 20 ans Sauf qu'à l'époque c'est lui qui m'a initié Et que maintenant il est dans mon orchestre Et je m'entends très bien Bon bon, c'est lui qui a créé les seuls tumbas en France Il m'a appris à jouer des tumbas D'abord il faut se faire pipi sur les doigts le matin Parce que l'acide de la pisse D'un être qui dort toute la nuit Durcit les peaux Ils faisaient ça les cubains sur leur peau de tumbas Tous les matins pendant un mois Et ils le mettaient au soleil après Et les bonnes peaux de tumbas ne tiennent que grâce à l'acide naturel Donc à quelques fois il le faisait par des vaches ou par des animaux Où il y a encore un apport supplémentaire Une concentration supplémentaire d'acide Je vous donne des trucs de métier de tumbas mais authentique Je me lavais les mains tout de suite après bien sûr Je restais quelques minutes comme ça d'abord Je voulais que mon assistant ou mon collaborateur Nounours Justement se dursusse la peau du vent Pour en servir comme tumbas Si il vit ce bien il peut y arriver le matin J'arrivais donc à jouer des tumbas aussi bien que les cubains Mais je lisais, je déchiffrais Alors que les cubains n'ont jamais su lire Je pense pas, j'en ai pas connu un seul Bon on me donnait la partition de vent Et la séance partait Et alors les chefs d'orchestre étaient ravis Parce qu'on bouclait plus vite les chansons Alors qu'avec les cubains ils avaient l'instinct Mais ils avaient pas la mémoire de savoir où s'arrêter Et les chanteurs déjà à l'époque Ne chantaient pas en même temps que l'orchestre Alors j'avais fait plein de séances Mais quand je dis plein de séances pas beaucoup Quelques-unes quand même Qui m'ont permis de survivre très très moyennement Je me souviens d'un bidet que j'ai laissé couler Avec la complicité de la femme de chambre dans un hôtel pourri Mais ça c'était déjà une évolution par rapport à l'appartement du haut de Pigalle Là c'était à Clichy J'avais décalé un peu sur la gauche Et dans ce bidet qui dégulinait bien Je laissais flotter toujours un bidet qu'on n'utilisait jamais Soit dit entre nous On laissait flotter du beurre, du fromage, des légumes etc Donc c'était notre réfrigérateur en somme Si le patron voyait ça je retiendrais Mais on le sait couler très très doucement pour que l'eau soit toujours fraîche Je me souviens de ça Là j'étais organisé, je suis arrivé tout de suite J'ai l'impression que si on me prenait maintenant Qu'on me mettait tout nu d'une façon bien sûr morale Et qu'on me lâchait dans un pays quel qu'il soit Tout de suite je m'organiserais pour survivre Un mois après je serai dans l'orchestre du coin Deux mois après je serai chef d'orchestre Six mois après mon premier disque serait sorti au Revendu Je veux dire je connais le processus maintenant Je l'ai vécu vraiment très souvent Premier disque donc On a essayé de faire un premier disque A l'époque c'était d'Algérie encore J'ai voulu faire un premier disque J'ai été voir le directeur artistique De la marque de disques à l'époque Et qui est la même encore aujourd'hui Enfin je veux dire il est distributeur Mais j'ai jamais changé de marque de disque J'ai toujours été dans la même pendant 15 ans Fidélité toujours Et quand je suis arrivé dans cette maison Le type m'a dit écoutez comment vous appelez Alors j'ai dit Claude François Ah ça ça ira pas du tout Faut avoir des noms américains Alors j'ai dit écoutez nom américain C'est mon nom J'ai pas envie de changer J'avais pas envie de changer ce nom là C'est bête mais je voulais Que mon père de là haut voit Que le nom ne s'était pas Au début d'une éventuelle carrière glorieuse Je voulais pas en plus renier mon nom J'avais renuié des tas de choses Des tas de principes de mon père Je lui ai dit non je tiens ça Un type votre père Passez mon téléphone Je lui ai dit mon père décédé Ah bah alors il doit plus s'en faire Je lui ai dit ah je trouve que c'est encore pire Parce qu'il me voit de là haut Écoutez il y a des discussions séries Il faut vous appeler Écoutez vous connaissez l'idée Je lui ai dit non Bah voilà c'est un jeune chanteur Qui débute chez nous Ça marche formidablement Il a un nom anglais Ah je lui ai dit bon Mais je peux pas Il lui dit il y en a un autre Il s'appelle Eddie Michel Avec les chaussettes noires Il y en a un autre Richard Anthony Ils ont tous des nom anglais Alors écoutez Je lui ai dit vous voulez pas Écouter chanter d'abord peut-être Alors il lui ai dit oui si vous voulez Alors rendez-vous Dans deux trois jours Avec un piano Et me faire chanter Alors j'arrive avec un pianiste Qui est le pianiste Comment on appelle ça Le requin actuel C'est un pianiste qui est dans toutes les séances Qui joue admirablement du piano Qui s'appelle Jean-Pierre Sabard Et j'arrive avec lui Et je chante tout ce que je chantais Donc là-bas Alors il me dit C'est marre mais vous êtes fou Vous allez pas nous chanter C'est Guimaud Ça marchera jamais ici Alors je lui ai dit Mais écoutez Et puis j'étais vexé Parce que je trouvais que je chantais bien J'avais quand même appris une technique Bousculée par tous les musiciens De Bareilly et de Frozou Qui me disaient Petit tu chantes bas Petit tu presses Attention petit c'est pas juste Pendant des années J'ai finalement réussi à chanter juste En place sans presser etc Alors il me dit Oui ça pour chanter juste Vous chantez juste C'est bien Vous chantez bien Mais ça vendra pas Il faut hurler Alors j'étais prêt à tout Je dis Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il me dit Ben venez dans mon bureau Je vais vous montrer Il me montre plein de trucs Il me dit Il faut chanter ce genre de choses Bon Je dis Quand voulez-vous que je vous chante ça Il me dit Mais dans quelques semaines Le temps que vous appreniez Je dis Mais demain Pour apprendre J'apprends n'importe quoi N'importe quelle langue Très vite c'est mon métier Il me dit Demain Je peux pas Je fais un studio Dans 2-3 jours 2-3 jours après J'arrive Je prends le truc Je gueule Je fais Il me dit Ah formidable Et à ce moment là Je plaisante un arabe avec quelqu'un Il me dit Ah vous parlez arabe ? Je dis Ben oui Je suis en Egypte J'ai passé mes bacs Avec première langue vivante L'Egyptien Je le lis Je l'écris C'est vrai De nos jours encore Et je lui dis Oui Je parle arabe Il me dit Ah mais c'est formidable On va vous faire chanter en arabe Je sais pas pourquoi Vous voulez que je chante en arabe Il me dit Parce que ça sera très bien Il y a les pays d'Afrique du Nord Et tout ça Comme ça on sera sûr D'en vendre un petit peu Au pire des cas Je lui dis N'importe quoi Tout ce que vous voulez Mais allons-y On fait un disque On fait un disque Alors je lui dis Ecoutez Je veux bien chanter une chanson en arabe Mais les 3 autres en français Il m'a dit D'accord Prenez ce que vous voulez Alors je lui dis Qu'est-ce que je peux prendre Il me dit Des chansons originales Vous n'en aurez pas Parce qu'on donne ça Qu'on veut être Alors on n'y arrivera jamais Il faut bien un moment Être reconnu Pour être vedette par la suite Il me dit C'est comme ça Alors je me retourne Enfin je cherche partout Je regarde tous les disques Je vois Claire de Lune à Maubeuge Il faut que je chantais ça Je lui dis C'est pas mon style du tout Mais il faut le chanter Arrangez-le comme vous voulez Bon je prends le Claire de Lune à Maubeuge Je vous le recommande Il faut que vous l'écoutiez Ma façon La façon dont je l'ai interprétée Est assez remarquable Et puis Le disque existe sûrement Il doit exister le disque Il doit traîner quelque part Je crois que J'en avais vendu 3 ou 4 000 quand même à l'époque Ensuite la chanson J'ai oublié Une chanson de Richard Anthony Qui était très belle Et un match poté tos Que je chantais à l'orchestre Tous les soirs Dans le fameux club Dont je vous parlais Vous avez un assis etc Match poté tos En français Avec des baroles un peu bidons Et je chante ma chanson en arabe Alors je sors ce disque Je vais partout Sur la côte d'Azur Où je travaillais Avec Despax Au Papagaio A Saint-Tropez Je vais partout sur la côte d'Azur Coller des affiches Avec le Nabout twist Quand c'était un twist Qui s'appelait le Nabout Le Nabout c'est un gourdin Et les égyptiens dansent Comme le twist Avec un gourdin en dessous de la tête Mais ils se contorsionnent Comme si c'était le twist Alors j'ai imaginé Une chanson comme ça Je chante cette chanson Je l'enregistre Je la colle partout Sur tous les murs Et je la colle sur une villa De Lagacan De partout Sans savoir que c'est la vitale De Lagacan Mais elle était dans un virage remarquable Vraiment tout le monde voyait ça Et j'ai un procès Même parce que c'était un procès En même temps que j'ai le procès Il y a un directeur artistique Qui s'appelle monsieur De Jacques Qui était un type formidable Qui s'occupait de Nougaro à l'époque Qui vient avec son éternel pipe Il se met dans la salle Il regarde bien Il appelle de Saint-Tropez Je le suis par la suite Mon directeur artistique Tilqué En disant Dis donc c'est toi Quel est le fameux blanc Le fou Qui gueule tout le temps dans les bureaux Moi j'étais dans les bureaux La longue journée J'ai fini pour faire quelque chose Alors Tilqué lui dit Oui oui c'est moi qui l'ai Qu'est-ce qu'il a fait comme golerie encore On dit non il n'a rien fait Mais je viens de le voir Au Papa Gaillot Dans un club à Saint-Tropez Il chante Alors il ne m'avait jamais vu Chanteur d'orchestre Vous comprenez Il chante toute la soirée Avec un orchestre super C'est un orchestre formidable Vraiment pour l'époque déjà C'était extraordinaire Il y avait l'orgue On avait l'orgamont Qui venait de sortir On avait tout Des musiciens remarquables Qui sont tous maintenant Musiciens de séance Et je chantais donc En toutes les langues Toute la soirée Tous les trucs à la mode Et je faisais un triomphe D'abord parce que les trucs Ils étaient à la mode Ensuite parce que je me débrouillais bien Parce que je dansais Parce que j'entraînais tout le monde Il me dit T'as vraiment une super vedette en main Pourquoi tu lui fais chanter Des conneries et des trucs en arabe Ah mais pas du tout J'avais l'intention d'en faire Beaucoup plus etc Je lui ai toujours dit Qu'il a menti J'avais vraiment décidé Bref Il arrive comme un fou Il m'envoie de Telegram Sur Telegram Faut absolument qu'on fasse Un autre disque Ça marche à mort Alors j'ai combien j'ai vendu On me dit à l'époque Non 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 C'est facile Tu es considéré comme vedette A part entière Tu peux choisir ce que tu veux Alors je dis C'est vrai Là je peux prendre ce que je veux Et on me fait des paroles sur mesure Oui absolument ce que tu veux Alors je dis d'accord J'arrive Le temps d'arriver De finir ma saison Trois quatre jours plus tard Donc c'était la fin de la saison Je remonte Le temps que j'arrive là-bas J'arrive Alors je suis là Je dis dis donc Qu'est-ce que t'as foutu Sur la Côte d'Azur On est bourré de procès Je dis qu'est-ce que je fais Je sais pas Qu'est-ce que j'ai fait Il y avait écrit Philippe Sur la petite affiche Alors la GACA en premier Il a gagné un procès Je crois que Philippe C'était une fortune Ils avaient demandé Ils ont dû refaire tout leur mur Parce que j'avais trouvé une colle Pour être sûr qu'on ne me décolle pas J'avais mis une double dose Impossible de décoller Ils avaient dû décaper Ça avait coûté une fortune Et plein de restaurants De trucs partout J'avais mis ce truc là Alors les gens en voyant ça D'abord croyaient que c'était un J'avais fait une faute commerciale Que je ne fais plus Ils croyaient que c'était un club Alors tout le monde se renseignait Où c'est le Naboo twist C'était un club partout Et donc les procès Ils ont pris en charge Et on m'a donné plein de chansons A choisir Alors j'ai commencé à choisir D'autres chansons Et un jour il y avait Une débutante dans les clubs Qui s'appelait Régine Qui a démarré Je m'en souviendrai toujours Elle s'en souvient toujours Elle aussi elle a raison Elle m'a dit Tiens je vais te mettre un disque formidable Écoute-le Il est très dansant Alors j'écoute Et j'entends belle 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 En anglais Made to love Alors je dis Ça c'est vraiment superbe J'adore ça Et je dis Ces trois notes Ces trois notes Ça scintille comme des cloches C'est superbe Alors je retourne Et je dis Je veux cette chanson Alors il me dit Ta gueule parle pas Il y a Lucie Blondo au côté Lucie Blondo c'est la vedette déjà Il y avait deux semaines d'avance sur moi Et il l'a choisi Ah j'ai dit Si je prends ça je suis foutu Si je prends ça je te fais 500 000 exemplaires N'importe où le bar d'un Elle me dit J'en suis sûr Mais il y a Lucie Blondo Qu'est-ce que je dois faire Bah écoute tant pis Reste là tu vas entendre Il va côté On entend des bruits de trucs Il est allé lui dire Un autre artiste avait réservé C'est trop tard C'est plus possible Bref il m'extrait la chanson J'avoue que là Il m'a rendu de service de ma vie Et il me dit Voilà alors tu as ta chanson Alors dis donc Lucie Blondo il me fait la gueule J'en ai pour trois mois Me remettre d'accord avec lui Alors il me donne la chanson Je dis Ça va être un tube Alors je prends la chanson Je regarde le texte C'était Rien 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 que notre amour Ah je dis c'est pas possible Qui a écrit ça ? On me dit Vlyn Bugui Je dis qu'est-ce que c'est ça encore ? On me dit Des auteurs sont des gens Qui écrivent des textes C'est pas possible Ça résonne comme une cloche Et là c'est gutural C'est pas possible Alors passe-moi cette personne au téléphone Mais vas-y mollo C'est quelqu'un qui écrit des chanson partout C'est pas n'importe qui Il peut pas l'anglais Elle aussi Alors je dis Passe-moi ton téléphone Non je vais la prendre moi Alors allo Est-ce qu'il pourrait venir vous voir ? Oui je vous l'envoie Oui bien d'accord Voilà Vas-y C'est à telle adresse Alors j'arrive Et je vois une femme m'ouvrir la porte Je dis bonjour Monsieur Blyn Bugui est là Il me dit c'est moi Je suis Madame Blyn Bugui Pour la suite D'accord Alors je frappe à la porte Et j'ouvre et je vois Une dame qui m'ouvre la porte Et je dis Bonjour est-ce que je peux voir Monsieur Blyn Bugui Il n'y a pas de Blyn Bugui Si c'est Madame Blyn Bugui c'est moi Ah je lui dis Bah écoutez je suis le chanteur De Monsieur Tilkey Je viens de parler De la maison de disques Philips etc Ah oui bah entrez donc Alors qu'est-ce qui va pas dans mon texte Vexé déjà Ah je lui dis écoutez Vraiment tout de suite D'agressif Je lui dis Je trouve que c'est vraiment lamentable C'est n'importe quoi Ça veut rien dire C'est pas réfléchi Je trouve que c'est du bouche-trou Je comprends pas Il me dit écoutez Asseyez-vous Voilà un crayon Voilà un bloc Faites donc vous-même le texte Juste si vous voulez Alors vraiment dans moi Il est inconscient Je m'assieds Et j'écris D'abord il me dit pourquoi Qu'est-ce qui vous chagrine le plus Je lui dis rien 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 Que d'autre un mot Je lui dis c'est inchantable Quelque chose Ça doit chanter la langue anglaise Chante Il faut chercher des mots en français Qui chantent là c'est des cloches Des cloches en anglais c'est bell B-E-O-D-O-Z-L Et alors il n'y a plus qu'à dire Belle, belle, belle Il faut que ça résonne D'accord Alors prenez votre cas Asseyez-vous Et faites votre texte Alors d'accord Je m'assieds Et alors malheureusement Le supplice commence Parce qu'elle bouffait à côté Je me souviendrai toujours Son A l'époque c'est son fiancé Elle s'est mariée depuis C'est un chirurgien Il allait chasser le faisan Elle avait fait un faisan aux oignons Quelque chose d'épouvantable Pour moi qui crevait de faim Donc avec mon morceau de gruyère Qui flottait dans le bidet De l'hôtel de Clichy Alors elle arrive au bout de 10 minutes Au fait je ne vous ai pas dit Vous ne voulez pas dîner avec nous Je dis non non J'ai déjà dîné merci C'était vraiment l'horreur Alors je m'assieds Bref je fais un texte Un texte Ce qu'on appelle un monstre Quelques rimes à gauche Des trucs à droite Mais la première fois de ma vie Que je faisais un texte Elle revient Après avoir dîné Donc au bout d'une heure Je lui avais chipé tous ses raisins L'autre fois on en parlait Dans la voiture Je lui ai dit Quelques années plus tard J'ai eu honte pendant des années J'avais piqué les raisins Un sur deux Pour pas que ça se voit Mais j'avais faim Je ne piquais pas les raisins J'avais l'habitude de piquer De toute façon c'était vraiment Mon habitude pour manger Sur vie toujours Et je le lui dis Par la suite Elle n'avait pas remarqué Elle ne s'en est jamais aperçue de ça Elle revient au bout d'une heure Et alors où vous en êtes Alors je lui montre le texte Elle prend le lit Alors silence absolu Pendant 2-3 minutes Au bout d'un minute Elle me regarde Et me dit Ecoutez vous êtes très doué Vous êtes gentil Non non je vous assure Vous êtes très doué On va co-signer la chanson Alors moi co-signer une chanson Je ne sais pas ce que c'était Qu'est-ce que c'est co-signer Il me dit Vous avez déjà fait les droits d'auteur Dans votre vie J'ai fait que ça A toute ma vie Dans tous les orchestres On m'a demandé de les faire J'ai déjà vu des noms Je dis oui Il me dit ça c'est pour Qu'ils touchent des droits Ah des droits Soudain je réalisais Que ce que j'avais fait Ça rapportait de l'argent A ceux à qui je mettais le nom Et je réalisais que chaque fois Qu'il y avait une chanson sans nom Il y a toujours un chef d'orchestre Qui venait Les droits je m'en fous Moi je veux juste vendre du disque Pour être connu Et être sur une scène Et chanter Alors elle me dit Non non mais je tiens absolument C'est normal Parce qu'on va prendre Strictement votre idée Et j'avais pris un jour Mon père m'a dit Fiston j'avais fait mon monstre Elle est revenue Là c'est gauche Faut vous faire aimer Ici ça va pas Là c'est pas très français Elle me corrige quelques fois Et la chanson est finie Elle me dit écoutez Je trouve que c'est formidable Et si vous voulez On peut continuer à travailler Comme ça ensemble Dorénavant sur les chansons Alors dans ma tête Je me dis mais oui Au fait si je me retombe Sur des textes comme ça A chaque fois Avec elle moi je serai tranquille J'aurai pas la technique Elle l'aura pour moi Mais j'aurai les idées Et pendant Je trouve que je vois Pendant 6 ans avec elle On a fait toutes les chansons Que j'ai pu faire pendant 6 ans Enfin je veux dire J'y pensais plus joli A passer par Si je faisais un marteau Enfin toutes les chansons Pendant les 6 premières années J'ai fait tout avec elle C'est le départ d'une amitié infinie Puis au bout de 6 ans On avait plus rien à se dire Ou à dire en tout cas Et au bout de 6 ans Je n'avais plus envie de faire des textes Parce que ça n'est pas mon métier Je veux dire La première période C'était les 6 ans La deuxième période En contrôle on devient mauvais Je faisais des mauvais textes Je ne savais pas les faire Alors j'essayais de les faire J'étais lamentable C'est quand j'avais envie de les faire Je les faisais bien Et quand de temps en temps J'ai envie de les faire Je les faisais bien Mais je ne suis pas un technicien Ce n'est pas mon instinct Dans ce sens Alors j'ai laissé tomber les textes Je les ai confiés à d'autres Et donc je les ai quittés Parce que je ne faisais plus de textes Je n'ai plus fait de textes avec elle De temps en temps Elle m'en fait elle-même bien sûr Et d'autres auteurs Je suis surtout attaché actuellement A Eddy Marnet Qui est un auteur Qui me colle à la peau Comme c'est De façon parfaite Alors la brioche de Claude François Ah c'était le début de la brioche Alors là j'étais Qu'est-ce que j'ai pu faire avec D'abord j'ai commencé par faire des conneries Comme toujours J'étais Je sors mon disque On va avec Tilke Voir le pape C'est-à-dire Philippe Aki à l'époque Et il y avait celui du copain Qui était capital Où on passait à celui du copain Où on n'existait pas On lui ramène ça Alors Tilke qui me dit Je le connais très bien Tu vas voir Il arrive à Philippe Aki Qui était entouré D'une horde de gens Qui lui demandaient des trucs Dans le couloir Et il voit Tiens ça va toi Comment vas-tu Alors je voudrais Un jeune chanteur Il parlait à d'autres Tilke a réinsisté Daniel je voudrais te dire Un jeune chanteur Je voudrais que Alors il se retourne Oui qu'est-ce que c'est Pardon Qu'est-ce que tu disais Un jeune chanteur Ah oui oui J'écoute Une chance On rentre dans un truc On met le disque Il écoute comme ça Puis il regarde Tilke Pendant que le disque C'est passé Il dit C'est lui qui vient de ça Ah bon Comment il s'appelle L'autre en soi Il dit ah c'est drôle Parce que tous les noms Est américains Puis il écoute bien la fin Puis il dit que ça finit Il dit tiens j'ai envie De les réécouter Oh ben tiens Je vais le mettre chouchou Comme ça je pourrais l'écouter Toute la semaine Ça a été le déclic De la réussite Ça a été Il me l'a mis chouchou Deux semaines de suite Parce qu'au bout de la semaine Puis vraiment Ça va me manquer La semaine prochaine Allez on se le garde Une semaine de plus Alors c'était parti Et moi J'étais toujours avec Prudent J'étais toujours avec Despax En gagnant mes 2000 balles Par soir J'ai toujours été brimé Tous les autres Gagnaient 9000 francs par soir C'est bien officiel Je vais gagner 2000 balles Parce que je venais d'arriver Et qu'on m'avait récupéré De justesse Mais 2000 balles Pour moi c'était la survie Alors je restais dans cette orchestre Et le disque passait Et j'étais donc avec l'orchestre Et en même temps l'orchestre Partait au sport d'hiver J'avais jamais vu le neige De ma vie J'allais découvrir la neige Alors sport d'hiver Fallait aller au sport d'hiver A Courchevel Dans un club qui s'appelait Le Club 18 Alors on monte à 1800 mètres Au Club 18 Et on arrive à Courchevel Donc en chemin pour partir J'avais fait ma première émission De télévision J'avais chanté Belle 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 Avec Averti Jean-Christophe Averti Il était le premier A me faire faire une émission De télévision C'est lui qui m'avait choisi C'est pas ça que je l'ai eu Il avait entendu Il avait dit J'aime bien si tu as Il chante comme j'aime bien Il y avait peut-être Un virollant de jazz Qui traînait encore Qui l'avait séduit Et je fais cette émission Avec Nicole Croisy A qui j'avais demandé De venir danser Une match potétoise avec moi Pour en faire une deuxième On m'avait demandé Donc je fais une démonstration de danse Alors déjà ça Ça avait ébloui les gens D'imaginer que je puisse danser Alors que c'était vraiment mon métier De danser dans les clubs Et donc de danser là Et je prends le train La nuit même Je prends le train Pour Courchevel Et je rentre dans le train J'arrive en retard Une fois de plus Avec mes valises Et j'avais emmené déjà Avec mon premier argent On m'avait donné Une petite somme d'argent Chez Philippe C'est l'avance Pour me dire bravo C'est très bien Je crois que c'était 300 000 balles J'avais aussitôt acheté Amplificateur et bafle Pour que le son soit bon C'est ma obsession Tout l'argent était passé là-dedans Alors j'avais emmené ça Dans les grosses valises J'arrive en retard Je mets les valises dans le couloir Je me fais insulter Par tout le monde Ma place était prise Je suis un peu comme mon père Je suis timide Je ne dis rien Je me mets devant Je m'assieds sur mes valises Et à chaque fois Je me relevais Pour faire passer les gens Jusqu'à Courchevel Arrivent plein de jeunes Qui bouvent des biscuits Des trucs Je crevais de faim On m'offre des biscuits Je dis non merci J'ai déjà mangé Et je ne dis pas un mot J'attends Et à un moment Une fille à côté Siffle belle 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 Alors là C'était la révélation de ma vie Alors je me redresse Je regarde bien comme ça Puis je me rassille Je dis pas Je me rassille Pas de télévision Non Bien d'accord La première émission Elle venait d'être tournée Elle passait par la suite Alors je dis Qu'est-ce que vous sifflez là Mais le coeur battait fort Elle me dit Mais je suis belle 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 De Claude François Alors je suis vachement content Je me lève Je me dis Je suis Claude François Elle me dit Moi je suis de Gaulle C'est parti C'est allé voir tous les autres Venez voir Claude François Là-bas les mecs Alors tout le monde s'est marré J'ai plus diamant Je suis assis dans mon coin J'ai plus bougé Et puis je suis arrivé donc À Courchevel Sans personne ne voyait En descendant J'en oublie le micro En descendant Elle continue à se moquer de moi Puis elle descend à 1500 mètres Je m'en souviens Moi je montais jusqu'à 1800 mètres Elle descend à 1500 mètres Il y avait une table de vacances Et tout le monde Salut Claude François Et quand tu serais sur scène Elle viendra te boire Toujours en plaisant Mais d'abord le fou Je dis rien On arrive à 1800 mètres Je vais dans le club Je m'installe Et je chante toutes mes chansons Anglaise, américaine Etc Il y a mieux d'asseoir Le pianiste Ça barre en question Il dit Tiens Pourquoi tu ne chanterais pas ton truc Comme il y a un homme On a marre de chanter toujours Les mêmes trucs Ça changera Mais il y avait une partie Ad libitum C'était une partie sans rythme Et tu étais en train de danser Et puis Accorde la guitare Un jour mon père Me dit fiston Je te vois S'entir Le type s'arrête de danser Et puis Il regarde Alors il reconnaisse le timbre Et moi tout ça c'était nouveau Pour moi Qu'on puisse reconnaître mon timbre Alors il s'arrête Il me regarde Alors super gêné soudain Alors que jusqu'alors Je n'avais jamais été gêné de ma vie Puisque le chanteur Je ne me regardais pas Et je reculais vers l'orchestre Avec le micro Et le pied de micro Et je me dis Qu'est-ce qui va se passer Et je commence la partie Alors si je dis On va danser Quand ça va être rythmé Elles sont toutes Un bel bel Les personnes dans tout le monde Continuent à se lever Et de derrière Se mettent autour Et regardez Et je fais le triomphe Alors le patron arrive Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Vous m'avez pas dit Que vous avez vu une vedette Dans l'orchestre Les disputes commencent Avec Despax Parce qu'évidemment Il était la vedette En tant que chef d'orchestre Et moi j'étais Donc le petit chanteur Je deviens le chanteur Dorénavant je veux Un spot rouge Alors je découvre Tous les départs de cela Il me fait faire des affiches Alors il colle les affiches partout Et il les colle en bas A 1500 mètres Évidemment D'où les petits jeunes Se sont remontés Pour voir si c'était bien le même Qu'ils avaient vu dans le couloir Alors j'ai eu mes premières fans Devant la porte ce jour-là Parce qu'ils se sont dit Merde mais alors c'était celui Qu'on a vu dans le train Et puis ça a commencé comme ça Je veux dire Après le reste C'était l'opulence Là c'est l'opulence Puis c'est l'inconscience Ah oui Une bêtise Une de plus Ma connerie en question Pour pas changer Barclay vient me voir Avec son grand cigare Puisqu'on lui dit Dites donc au Club 18 Il y a une révolution Il y a un petit Parce qu'en plus Je chantais Je dansais Alors tout prenait des proportions Les moindres danses Que je faisais avant Où vaguement 5-10 personnes me regardaient Pour apprendre Ils ne regardaient plus Pour apprendre Mais pour admirer Alors que c'était strictement La même chose Comme quoi C'est quand même psychique Le succès Comme disait mon médecin C'est psychosomatique Ça agit sur certains sens Mais uniquement À partir du moment Où on dit Lui il est bien Alors on l'applaudit Parce qu'on est persuadé Qu'il est bien Si vous dites Il n'est pas bien Même s'il est très bien Vous dire il n'est pas bien Là en l'occurrence On disait c'est le tout beau Tout nouveau Alors tout le monde était Ah quel talent Il est doué Ça faisait des années Que je faisais ça Mais on ne remarquait pas Et Barclay arrive donc En voyant cette Pour voir ce que c'était Que cette révolution Et il vient me voir Il commence à m'entraîner Il m'emmène Il m'invite à sa table Tiens demain Je vais te monter avec moi En haut On va faire une descente Je vais dire Non c'est les skis Moi j'ai passé ma vie Dans un désert Avec les pieds nus Dans le sable blanc Des gyps Et la neige Mais tu viendras avec nous Déjeuner là-haut Alors plein de belles filles autour Je ne sais pas où on en est Comme ça Puis dis-moi Tu enregistres un disque Alors j'ai entendu ça Oui tu as un contrat De combien de temps Alors moi je ne sais pas Je ne sais pas monsieur Je ne sais pas Alors il me dit Ben écoute Ce qu'on va faire On va signer un contrat Tous les deux Et puis on verra Alors là quand même Je veux bien te simpler Mais il y a une limite Je dis Ecoutez si j'ai déjà signé un contrat Je crois que si j'en signe un autre C'est pas possible Il me dit écoute Je sors son calé de chèque Je fais un chèque De 5 millions de francs Je regardais les chiffres Et il me donne le chèque Comme ça je dis C'est à mon nom Et puis il me reprend le chèque Alors il me dit Ah je te le donne Mais il faut que tu signes là Alors je dis Après tout Qu'est-ce que je risque Alors je prends le truc J'en signe un deuxième contrat Et j'empoche les 5 millions Je descends aussitôt En bas À Courchevel J'appelle Paris Et je dis Vous allez m'acheter la Sono Parce que j'ai une autre Sono en vue Evidemment Je m'achète la Sono Et achetez-moi une voiture d'occasion Où je puisse mettre la Sono Et je me suis acheté Une horrible vieille voiture américaine Qui était toujours en panne J'avais mis toute ma Sono dedans Et j'ai commencé comme ça A faire tout ça Et je suis descendu Et un autre procès pour Philippe Ils ont passé leur vie A avoir des procès avec moi Ça leur a rapporté Par la suite Cela dit Barclay a été débouté Il a eu quand même Un million de Parce qu'on considérait Que j'étais de mauvaise foi Ce qui était relativement vrai Je veux dire à ce stade là Alors il a obtenu Un million anciens Je veux dire Enfin une misère Il avait essayé quand même On ne savait jamais Et Ils sont venus me chercher Dans la neige Mon directeur artistique Et mon nouvel imprésario De l'époque Qui était les Lermans Qui faisaient leur début Ils étaient arrivés Je m'en souviens J'étais au haut d'une colline On était en train De s'amuser dans la neige Ils étaient arrivés Avec des chaussures Noires pointues De ville Ils voulaient monter Le long de la colline Et ils tombaient Et glissaient jusqu'en bas Sans arrêt Et en même temps Ils me parlaient Ils se rendaient pas compte Ce qu'ils faisaient Tu te rends compte De ce que tu as fait de prouver Ils tombaient Tu n'as pas le droit De signer un compte d'entra Et ils tombaient jusqu'en bas Ils étaient fous de jouer Allez rends moi le chèque J'ai dit Trop tard Je l'ai encaissé Je l'ai encaissé aussitôt J'avais pris de l'argent J'avais évité tout le monde C'était la fête Alors ils ont remboursé Tout cet argent Mais je suis resté Dans cette maison de dix Très longtemps Après Et pour terminer la brioche Pour se quitter On pourrait rester Quinze jours ensemble On pourrait te remettre Chouchou la semaine prochaine Quand on me dit Comme tu m'as dit Au départ Tu me dis Bon tu vas raconter ta vie Je me dis Merde Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter On n'impression qu'il n'y a rien Puis soudain Une question bien précise Et hop Je suis transporté dans mes souvenirs Et c'est fou Ce que ça redéfile Très facilement J'ai l'impression qu'on oublie tout Et en fait tout est clair dans l'esprit Et demain pour toi ? Alors là Vraiment Ça va sûrement faire rire Comme ça a toujours fait rire A l'époque Où j'étais Chez Frosio J'étais donc batteur J'avais une veste trop longue Pour moi J'avais les cheveux en brosse Car j'étais coiffé en brosse Très longtemps Et Je disais Un jour je serai vedette Et un jour je manipulerai les masses Du haut de mon estrade Parce que c'est ce que je ressens Alors les mecs Ça a été un peu comme Claude François dans le train Ça a été Ah Alors la vedette Chaque fois que je jouais Quelque fois on me ramenait un petit spot sur moi Ah vedette salut Pendant qu'on Je dis vous verrez bien les mecs Il ira bien qu'il ira le dernier C'était ça pendant les années Mon rêve c'est l'Amérique Je serais prêt Si on a préservé intelligent A donner strictement Tout ce que je pourrais gagner en Amérique A condition de ne pas en perdre Je veux dire que ça ne me coûte rien Que ça ne me rapporte rien Peu importe S'il pouvait m'assurer La possibilité absolue De pouvoir réussir en Amérique Pas pour la réussite dans le sens Regardez moi Ce que vous m'avez reconnu Ça c'est le truc qui Je veux dire J'en ai tellement mangé Que j'en ai eu une indigestion Et c'est jamais ça qui m'a attiré Ce qui m'attire C'est la technique La qualité Du spectacle de variété américain Et le public américain Que je ne connais pas Qui est un public gâté C'est un petit peu Le côté vicieux de la chose J'ai envie de battre ce record Pour la beauté du geste Et je m'y emploie activement Je n'attends pas Le fameux imprésario Qui trouvera toutes les solutions Pour moi Tout en gardant tout l'argent Encore que ça ne me dérangerait pas J'ai signé il y a à peu près Une semaine Avec un type Qui s'appelle Richard Armitage Qui est un imprésario anglais Qui est un imprésario de David Frost David Frost est le pape Des talking showmen C'est un type Qui fait des talking show Pendant deux heures Il reçoit tout le monde Tous les soirs Sur toutes les chaînes De télévision américaine Strictement toutes C'est la suite Une des plus grandes réussites Si ce n'est la plus grande réussite De la télévision américaine David Frost est anglais Il a entre autres Acheté pour le 2 novembre L'exclusivité mondiale absolue Des commentaires de Nixon Pendant la campagne électorale Vous voyez que c'est C'est quand même quelque chose De très important David Frost C'est vraiment un pape Je vous dirais Il reçoit Je l'ai vu une fois recevoir Une éleveuse d'abeilles C'était hurlé de rire Et deux minutes après Il avait reçu Un politicien un peu véreux Qui l'a complètement écrasé Ses bouvards, chancels Et tout ça réuni Avec 10 000 qualités de plus C'est quelque chose d'impressionnant Et ce Armitage Est un type J'aime bien les aventures vraies J'aime pas les affaires J'ai un bureau J'y suis rarement Parce que je déteste Le bureau en général Je l'ai Il est là Quand il faut que j'y sois J'y suis Mais je préfère être dans les studios Ou sur une scène Et Armitage C'est une histoire passionnelle C'est un type Donc il ne s'occupe Que de David Frost Depuis un siècle David Frost est milliardaire Et l'autre n'a que 10% des milliards Mais ça lui fait beaucoup de milliards A lui aussi Je veux dire Il n'a absolument pas besoin De réussite quelconque Et il y a une dizaine d'années Il est passé à Paris Il se baladait pour deux jours Il était en transit Et il était avec David Frost Il est passé à Paris Il se baladait sur les grands boulevards Enfin de Capucines Et il voit Claude François Il ne sait pas ce que c'est Il voit que c'est un théâtre Il dit Qu'est-ce qu'on fout C'est We are show business people On est des gens du show business On va aller voir ce qu'ils font en France Pourquoi pas Et il est rentré Il a regardé des spectacles Et ils ont été traumatisés tous les deux Ils sont sortis Ils m'ont raconté Après ils disaient Passe-moi Passe-moi Est-ce que j'ai bien vu C'est un mec qui parle facilement Qui sourit Qui chante Qui danse Et qui n'arrête pas Pendant une heure et demie C'est incroyable Il a une machine À la place du cœur Et pendant dix ans Il m'a couru après A l'époque j'étais avec un impresseur Égo français Qui ne voulait pas évidemment Qui est une tierce personne au milieu Je suis indépendant depuis 4-5 ans Mais depuis 4-5 ans A mon tour je ne voulais plus J'avais des nouvelles affaires Que je venais de mettre En exécution J'avais des journaux Des trucs comme ça Il fallait que je m'en occupe Et là maintenant Que je suis de nouveau pas libre Mais que je n'ai pas envie De faire autre chose Parce que tout ce que je peux faire En affaire m'ennuie en fait Car je suis un artiste Du départ jusqu'à la fin de ma vie J'ose espérer Et ça 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 m'excite Alors je l'ai recontacté Dans les deux heures qui suivaient Il était à Paris Tout de suite Il a dit c'est un miracle Tu te fous de moi Ou c'est pas possible Je dis mais ça n'a pas changé Il me dit mais plus que jamais Dix ans n'ont pas bougé Pour moi c'est dix minutes Qui ont passé Alors on signe Alors on a fait un accord magnifique Et lui pour lui c'est Il est important Qu'il en soit convaincu Et puis lui déjà Pour essayer d'en convaincre En les autres Pour lui je suis Un des plus grands artistes Du monde Il en connaissait un coup aussi Ce qu'il pratique A longueur de temps Avec David France Il est très copain Avec plus d'un artiste Que je ne cite pas Par principe Et pour lui c'est ça C'est absolument ça C'est pas exactement Dans l'esprit Où je me trouve en France Il conçoit bien Que je dois faire Tel ou tel élément Artistique Parce que c'est un public Bien précis Bien déterminé Il sait bien Qu'on fera quelque chose De précis pour l'Angleterre Il va commencer par Angleterre Pour me To train ma language Pour entraîner ma façon de parler Et ensuite c'est l'Amérique Et l'Amérique J'y pense depuis tellement de temps Que j'ai toujours eu Un secrétaire chauffeur Anglais C'est pas pour ça Que j'ai une fiancée américaine Actuellement Mais ma fiancée est américaine Donc je parle l'anglais L'américain à longueur de temps Alors j'ai les expressions idiomatiques Qui reviennent facilement Je parle très facilement l'anglais De plus en plus Et on ne s'emploie qu'à cela Je vais dimanche donc à Londres Je vais passer la soirée avec lui Le lendemain je suis en studio Il va me dire me voir Sans arrêt dans la journée On choisit les chansons On va commencer par un 30 cm Intitulé Claude-François Sinks Claude-François On va mettre bien sûr Comme d'habitude Qui est mon plus beau fleuron Américain et anglais Un deuxième très beau fleuron aussi Qui s'appelle My Boy Qui est une chanson Qui n'a pas été très connue en France Qui s'appelait Parce que je t'aime mon enfant Qui a été chantée par Lévis Presley Dont j'ai un prix Dont je suis assez fier là Le prix doré Qu'on ne dit pas très bien Et ces deux chansons là Vont être rechantées à ma façon Pas pour essayer d'en vendre Mais pour Que ce soit une espèce de carte de visite Pour le marché en général Parce que ce sera le show business Qui va d'abord Ingurgiter cela Et après Et parallèlement Alors qu'on finira ce disque On enchaînera sur un vrai disque Qu'on a déjà commencé maintenant Deux chansons Le directeur artistique S'appelle Norman Newell Et Norman Newell Est le créateur d'une chanson mort Très belle chanson qu'on connait Qui a été un type extraordinaire Qui est le directeur artistique J'oublie toujours son nom D'une chanteuse noire Qui a une voix éblouissante Anglaise noire Charlie Basset C'est le directeur artistique De Charlie Basset C'est le directeur artistique De Cliff Richard Depuis 20 ans C'est le directeur artistique De très très grosses vedettes Il en a 5 ou 6 comme ça Et je suis l'unique vedette Qu'il avait envie lui aussi D'avoir de son côté Et Richard l'a appelé En lui disant Ça y est je viens de signer Claude Anza Est-ce que ça t'intéresse toujours Parce qu'on en avait parlé Il y a un an ou deux Elle lui a dit quand tu veux Ils sont venus tous les deux Ils sont adorables Et pour Armitage C'est son aventure Il a passé sa vie Avec David Frost Dans un contexte bien précis Il a toujours rêvé d'avoir Dans ce même système De show business Un chanteur à lui Il a toutes les possibilités Imaginables Mais aucun ne l'a chatouillé Et il se dit Si j'aime pas Je travaillerais mal Et donc je risque D'être déçu Moi et de décevoir quelqu'un Alors que là J'aime Si jamais on n'y arrive pas Je ne serai pas déçu Parce que J'aurais pris du plaisir A pratiquer un produit Que j'avais envie de pratiquer Absolument Donc c'est mon avenir Merci Claude Je resterai français Et je resterai en France Et je chanterai toujours en France C'était important de le dire Parce qu'on aurait beaucoup pleuré Non 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 Je serai toujours ici Salut Claude Au revoir Au revoir A bientôt Merci Merci